Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxurie Immobilier, construisons l'avenir ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro d'NCI 360. Comme vous le savez, les autorités ivoiriennes ont fixé le prix borgon du cacao à 1500 francs CFA le kilogramme pour la saison intermédiaire qui a démarré le 2 avril dernier suite à une revendication des producteurs qui avaient annoncé une grève illimitée dans la filière café cacao avant de suspendre leur préavis de grève. Ce prix demeure bas de l'avis de plusieurs observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Que faut-il comprendre en ce qui concerne le prix du cacao ? Quelles sont les solutions aux problèmes posés ? Nous ouvrons le débat ce soir dans cette émission. Et puis nous reviendrons sur le sujet de la dette publique ivoirienne. Vous vous en souvenez, les députés du PDCI RDA avaient rejeté le projet de loi sur la politique d'endettement et la gestion de la dette publique. Quelle analyse peut-on faire de la viabilité de la dette ivoirienne ? Quelques éléments de réponse ce soir. Et puis enfin, en politique, il sera question de la fête de la renaissance du PPACI, faite au cours de laquelle Laurent Gbagbo a de nouveau annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025. Que faut-il retenir de cette fête ? Sans oublier cette conversation entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le président Alassane Ouattara. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous, ici en plateau, M. Bomba Kadoko Jomo Zakaria. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la commercialisation extérieure au Conseil Café-Cacao. C'est bien ça. Merci. Juste à côté de vous, nous avons M. Kipré-Pakom. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et vous, vous êtes le directeur adjoint à la commercialisation extérieure au Conseil Café-Cacao. Vous êtes plus dans les salles de vente, c'est bien cela ? Tout à fait. Merci d'être avec nous. Nous avons également M. Obed Blondé-Douard. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des producteurs et organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons également l'honorable Inguesson-Edouard. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Vous êtes expert comptable, expert dans la filière, les filières café et cacao. Et vous êtes également le député de Didier Vie. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci. Geoffroy-Julien Kouaou, politologue, juriste, écrivain, habitué de ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Évéline. Et puis nous avons également M. Coné-Catinon qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il est le président du Conseil stratégie et politique au PPACI. Bienvenue, messieurs, sur ce plateau de NCI 360. Je vous propose de suivre ensemble ce reportage de la rédaction de NCI. On ouvre le débat juste après. Devant la presse nationale et internationale, les producteurs, les responsables de coopératives et de syndicats de producteurs, le ministre d'État Kobénan Kouassi Adjoumani a mis fin aux supputations et autres spéculations relatives au prix bords-champs du kilogramme de cacao. Pour cette campagne intermédiaire, le président de la République et son gouvernement ont consenti à une hausse de 50% par rapport au prix de la campagne principale. Un changement positif dû à l'embellie du prix de cette matière première sur le marché international. Pour la campagne intermédiaire, le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2 326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix au producteur à 1 500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Sur la polémique liée au système de fixation du prix du kilogramme du cacao au producteur, le ministre Adjoumani a tenu à présenter les avantages liés au système de stabilisation qui, selon lui, met les planteurs à l'abri des prix dérisoires qu'ils ont connus dans le passé. Dans le système stabilisé, la hausse quotidienne des cours mondiaux n'est pas répercutée immédiatement, mais elle profite aux producteurs avec un décalage dans le temps, puisque les ventes de la récolte future s'effectuent au moment même de cette hausse. Les producteurs présents à cette rencontre de lancement de la campagne intermédiaire ont exprimé leur satisfaction face à ce niveau de prix inégalé dans l'histoire de la filière cacaoïère en général et celles des campagnes intermédiaires en particulier. L'embellie au niveau mondial rejaillit réellement sur le producteur ivoirien aujourd'hui. Si nous sommes en train de vendre le cacao de petites fèves à 1 500 aujourd'hui, nous croyons que la grande traite ira à certainement plus de 3 000. Et nous disons merci au président de la République. Avant, c'était vraiment un problème quand on est producteur. Mais aujourd'hui, fier d'être producteur, parce que c'est un prix qui vient vraiment rehausser l'autorité d'un producteur. Nous disons merci à tous ceux qui ont pu participer à ce travail-là pour qu'on puisse avoir ce prix-là. Cette hausse du prix du cacao est consécutive à la baisse de la production qui se situe pour la Côte d'Ivoire dans l'ordre de 23 à 24 % par rapport à la campagne 2023. Rappelant que le prix bordschant du kilogramme de cacao pour la campagne principale qui vient de s'achever était de 1 000 francs CFA. Bon matin, je vais commencer avec vous sur le prix du kilogramme, ce prix du kilogramme du cacao. On a entendu certains producteurs saluer ce prix. C'est la première fois qu'on attend ce niveau dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourtant, certains jugent que ce prix est bas par rapport à certains pays. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Comment vous expliquez cela ? Merci beaucoup, madame. On a bien entendu les critiques des uns et des autres comparément au prix pratiqué en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il est important de savoir comment est-ce que nous fixons le prix du cacao en Côte d'Ivoire. D'accord. Je vais faire un récap assez bref dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a mis en œuvre le système de stabilisation, de l'achat des prix au niveau des producteurs, de stabilisation. Et donc, les ventes sont faites par anticipation. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la production qui est exportée au jour d'aujourd'hui a été vendue approximativement un an à l'avance. Donc, au moment où nous vendions ces contrats-là, effectivement, il y a un an, nous n'étions pas à ces niveaux de marché. D'accord. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le début de la campagne qui commence en octobre, nous avons l'obligation de vendre une bonne partie de la récolte de sorte à pouvoir garantir un prix rémunérateur aux producteurs sur la campagne principale. Parce que la campagne, elle est composée de deux campagnes. Une campagne principale qui part d'octobre à mars de l'année qui suit et la campagne intermédiaire qui part de avril à septembre. Et donc, sur la base des estimations de production que nous avons de nos services, nous commençons la vente par anticipation. Donc, avant le début de la campagne, nous avons vendu une bonne partie de la production. Et donc, le solde du volume qui reste à vendre, qu'on pourrait qualifier de stock d'ajustement, est un stock qui est vendu en dedans même de la campagne. Parce qu'effectivement, les estimations de production ne sont pas forcément exactes. Et donc, il faut vous laisser un stock qui puisse vous permettre d'ajuster vos ventes en fonction des arrivages au niveau des ports d'Abidjan et de Saint-Pédro. D'accord. Et donc, c'est sur la base de ces ventes-là que nous tirons ce qu'on appelle un prix CAF de référence, un prix CAF moyen de vente. Et donc, c'est à partir de ce prix CAF moyen de vente-là qui est issu le prix au producteur qui est décidé. Et ensuite, vous avez tous les coûts intermédiaires. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le prix au producteur, vous avez les coûts intermédiaires, c'est-à-dire tous les intervenants dans la chaîne de valeur, y compris les services qui sont menés au-dedans même de la filière, sont rémunérés dans ce qu'on appelle un barème de coût. Et donc, c'est en étant grand le prix au producteur, les coûts intermédiaires, qu'on arrive à ce qu'on appelle le prix CAF de référence. D'accord. Mais qui est issu des ventes que nous avions faites au préalable. Et donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, en Côte d'Ivoire, vous avez un prix Borschan qui est de 1 500 francs CFA, qui est sensiblement le même au Ghana parce qu'ils viennent de faire leur déclaration bientôt, qui est à 3 126 dits. Quand vous faites la conversion, nous sommes sensiblement autour de 1 500, 1 510 francs. 1 500, 1 600. C'est un prix purement libéralisé. Qui, lui, le producteur, quand il a son cacao, il le vend au jour le jour. Donc, quand il arrive au magasin pour vendre son produit, on lui affiche un prix. Et c'est sur cette base-là que le producteur discute le prix. Voilà. Mais seulement, dans ce cas de figure, il est confronté directement aux aléas du marché. Au jour d'aujourd'hui, le prix, il est haut. C'est pour ça qu'effectivement, les voix s'élèvent pour dénoncer cette différence de prix. Mais si nous étions dans une configuration autre, c'est-à-dire dans un marché baissier, où le prix est bas, la Côte d'Ivoire aurait maintenu un prix garanti qui serait supérieur nettement au prix du camp. Mais dites-nous, justement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas toujours vendu par anticipation. Comment sommes-nous arrivés à ce système de vente par anticipation ? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'ancien système qui a fait que la Côte d'Ivoire est arrivée vers ce système ? Sur le système libéralisé, le producteur n'avait aucune visibilité sur ses revenus. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin. On lui dit aujourd'hui, le prix, il est de 400-450 francs. Donc le producteur qui a fini de faire sa récolte ne sait même pas combien il va toucher. Et donc les prix qu'il touchait étaient des prix dérisoires, comparé même au niveau à l'époque du marché international. Et donc c'est pour corriger ces imperfections-là, pour protéger le producteur, que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de revenir à la stabilisation qui existait déjà, de revenir à la stabilisation pour que le producteur puisse toucher au moins 60% du prix CAF de référence, c'est-à-dire du prix qui est issu des ventes anticipées. Et est-ce que c'est le cas réellement ? Oui. Par exemple, le prix de 1 500, il représente 64% du prix CAF de référence. Ok. Qui prépare comme vous ? Vous êtes dans les salles de vente. Dites-nous comment ça se passe dans les salles de vente. Dans les salles de vente, nous avons les traders, nous on est le coordinateur des traders, et nous fixons un volume à vendre journalier ou hebdomadaire, et nous suivons le travail qu'ils font les traders. Et les traders discutent avec les clients à l'extérieur, et c'est suite à ces discussions que des prix de contrat sont fixés. Donc, jour après jour, nous fixons des prix de contrat, on peut décider de fixer des prix sur une semaine, arrêter, regarder la configuration du marché, analyser, et revenir au marché et faire des fixations de prix. Donc, c'est tout ce travail. C'est un travail d'analyse, c'est un travail de recherche, c'est un travail qui touche un peu ce qui se passe dans d'autres pays, qui permet de voir comment est-ce que la production évolue, et comment est-ce que le prix lui-même évolue. C'est vraiment un travail assez difficile, mais que nos équipes… Les difficultés sont à quel niveau ? Les difficultés sont à bien des niveaux, mais la difficulté la plus forte, en fait, dans le travail que nous faisons, c'est la capacité à faire des anticipations sur le marché. Parce que c'est quelque chose de très important dans ce que nous faisons, il faut analyser pour voir quelle direction pourrait prendre le marché. Et ce qui se passe cette année, je ne sais pas si dans une salle de marché au monde, déjà, on va imaginer sur l'instant que les prix seraient au niveau où ils sont aujourd'hui. D'accord. On va revenir sur les raisons de cette flambée des prix. Blondé, je vais venir avec vous. Vous êtes producteur, on vous a entendu dans ce reportage, vous êtes satisfait de cette augmentation, mais de façon générale, dans la filière, est-ce que les producteurs ressentent véritablement dans leur poche, j'ai envie de dire, cette vente du cacao en Côte d'Ivoire ? Madame, permettez-moi de rendre hommage à tous les valeureux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire qui m'ont demandé expressément d'être sur ce plateau pour traduire leur voix. À la réalité, c'est la première fois dans l'histoire du cacao que nous sommes à 1 500 francs. On entend des choses autour de nous, mais en Côte d'Ivoire, la réalité, c'est la première fois que nous sommes à 1 500 francs. Et je l'ai dit tout à l'heure, la petite campagne, il n'y a pas assez de cacao et les faibles sont faibles. On nous la paye toujours moins chère que la grande campagne. Le fait qu'on ait 1 500, 7 campagnes, nous sommes assis, nous avons fait des analyses et on a quand même réalisé que ce que nous dites, disent toujours les autorités de régulation est quelque part en phase avec le prix qu'on vient d'avoir. Et on a beaucoup d'espoir. Vous avez vu dans le reportage, et dans les plantations, les producteurs ne font que saluer ce prix. Les producteurs sont contents du prix de 1 500 francs et les producteurs caressent le nouveau prix qui va venir pendant la grande campagne. D'accord. Les producteurs sont contents de notre. Mais on a quand même entendu des producteurs, mais on reviendra dessus, qui demandaient à l'État de quand même regarder les autres revendications. Je vais venir vers vous, honorable Édouard Nguesson. Vous êtes, espère, de la question. On sait que le PDCI avait demandé une augmentation, on souhaitait une augmentation du prix du kilogramme du cacao, notamment de passer à 2 500 francs CFA. Quelle analyse vous faites de cette augmentation par le gouvernement libarais ? Merci de m'avoir invité. Au nom du président Tiziane Chamb et du président Do Simon du groupe parlementaire PDCI, je voulais vous remercier de m'avoir invité. J'ai écouté nos frères à côté. Je pense que 1 500, c'est déjà bon. Mais je pense qu'on aurait pu, au niveau du prix, avoir un peu plus. C'est ce qu'on a dit. Je crois qu'on a proposé 2 500. Quand on regarde l'évolution du marché depuis janvier jusqu'à maintenant, on se dit, en termes de moyenne, si on prend 60 % du pic qu'on a eu, on peut largement payer les 2 500 francs CFA pour le producteur. J'ai écouté le représentant des producteurs qui est à côté qui dit qu'ils sont assez contents. Je pense que quand ses collègues entendent qu'au Cameroun ou ailleurs, ils ont un peu plus, ce qu'il dit est battu en brèche. Ce qu'on souhaite, c'est de tout faire pour que les paysans aient un peu plus. Donc je pense qu'il faut, à ce niveau-là, que ce qui nous guide doit être le producteur. D'accord. Geoffroy-Julien Coao ? Oui, moi je voulais faire une double analyse politique de la question. Allez-y. D'abord, je remarque que c'est suite à une interpellation du PDC-IRDA que le gouvernement a réagi. Ça veut dire que si le PDC-IRDA n'avait pas joué son rôle de parti d'opposition, on serait encore là au prix de 1 000 francs. Deuxième chose, c'est qu'à écouter les uns et les autres, je pense que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas de solution au problème des paysans, des producteurs de cacao. Pourquoi vous dites cela ? Le problème, c'est l'État. Tout à l'heure, un des intervenants nous a donné l'exemple du Cameroun. Le prix est élevé parce que le marché est libéralisé. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement libéral. Le laisser faire, le laisser aller, ce sont les exigences de la mondialisation qu'on laisse donc les producteurs face aux acheteurs. Cette intervention de l'État, qui prend valeur de protection partenaliste, m'étonne, d'autant plus que nous avons au pouvoir un gouvernement libéral. Pourquoi donc ne pas appliquer un prix libéral ? Laisser aux paysans, producteurs, de fixer eux-mêmes leurs prix au contact des acheteurs ? Je pense qu'il y a lieu de mettre fin à cette manière de faire. Cet interventionnisme de l'État n'est pas conforme aux exigences de la mondialisation. D'accord. M. Bamba, vous voulez répondre à cela ? Oui, j'aimerais réagir parce que, au jour d'aujourd'hui, tel que je le disais tantôt, à la fin de mon intervention tout à l'heure, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase haussière. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, le producteur camerounais, aujourd'hui, il bénéficie de la hausse des prix parce qu'il vend au jour le jour. On ne vend pas 2 millions de tonnes comme on vend 200 000 tonnes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous payons sur le marché. Vous voyez la différence au niveau de la production ? Non, il y a déjà au niveau de la production et le système de vente même adopté. Nous allons permettre à M. Coney Catinan de nous rejoindre sur ce plateau. Allez-y. D'accord. Donc, je vais faire une analyse comparative. Quand nous prenons les prix bords champs pratiqués, depuis la campagne 2000-2001 jusqu'à la campagne 2001-2012, c'est-à-dire avant la stabilisation, le retour à la stabilisation, nous avions un prix moyen de 559 francs de prix bords champs aux producteurs. La moyenne des prix, 559 francs. Suis ces années-là. Suis ces années-là, quand vous prenez toutes ces années. Et quand vous prenez à partir de la campagne 2012-2013 à la campagne 2022-2023, ça n'est pas cette campagne, la campagne dernière, nous avons un prix moyen autour de 842 francs. Donc, quand vous prenez la différence de prix entre ces deux périodes-là, il n'y a pas match. Vraisemblablement, la période stabilisée a été beaucoup plus bénéfique aux producteurs ivoiriens que la période stabilisée. À contrario, si nous nous mettions dans une baisse dracique des coûts au jour d'aujourd'hui, combien toucherait le producteur camerounais ? C'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement ivoirien a décidé de protéger les producteurs ivoiriens, de leur permettre d'avoir un revenu décent sur la durée et non pas aujourd'hui avoir un prix parce que le marché, il est haut. Nous avons un prix haut et demain, le marché, il est bas. Nous avons un prix bas, non. Nous essayons de lisser les ventes de sorte à ce que le producteur ait régulièrement un prix qui lui permet de couvrir non seulement ses coûts de production, mais aussi de lui-même avoir de l'épargne, se soigner, se nourrir et vivre convenablement. D'accord, on note bien ce point, blanc des doigts, et je vais donner la parole à M. Cattino. D'accord. Madame, quand on a écouté votre introduction, ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, disant que c'est suite aux critiques du PDCI et autres que le gouvernement est monté à 50% de plus... Ce n'était pas dans mon introduction. Voilà. Mais allez-y. Voilà. Mais moi, je ne crois pas. Parce que, comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes des producteurs lucides. Lucides, dans ce sens que nous essayons d'observer les choses. Moi, j'ai fait partie de ceux qui n'appréciaient pas la stabilisation. Et je crois qu'en son temps, honorable était encore déjà du conseil du Café Cacao. C'est lui qui nous sensibilisait en région que c'était un bon système. D'accord. Voilà. C'est un bon système. Mais quand, intellectuellement, on fait des calculs, depuis 2011, on est dans le système stabilisé. Toutes ces voies qui s'élèvent aujourd'hui n'ont jamais parlé du prix du cacao. Cette embellie qu'on a eue brusquement cette année, qui est dure à une calamité naturelle, on ne peut pas se baser sur ça pour dire que les prix sont meilleurs dans les autres pays. – Oui, on se rappelle bien de 2017 dans le cacao ici. – En tant que producteur, vous préférez le système stabilisé. – Nous pensons que le système stabilisé que nous sommes dedans depuis… Ce n'est pas la première fois qu'on pratique le système stabilisé. On l'a fait, on l'a laissé. On est revenu là-dessus. Il le sait très bien. Et je crois que les 1500 que nous avons eus là ne font pas partie des critiques d'un syndicat ou bien d'un certain parti politique, c'est réaliste. C'est réaliste quand nous allons rentrer dans la moyenne du marché, c'est réaliste. Si c'était un parti fondé sur les critiques, on allait arriver à 2500, mais on ne peut pas inventer. – D'accord, ok, merci. Bonsoir Coney Catinon. – Merci d'être avec nous sur ce plateau. – Toutes mes excuses pour le retard. – Vous êtes excusé. – Je me suis trompé de route. – D'accord, vous êtes excusé. Lors de la fête du PPAC, la fête de la Renaissance, le président Laurent Gbabou est revenu également sur cette question du prix du kilogramme du cacao. C'est vrai que vous prenez l'émission en cours, mais vous avez une analyse là-dessus. – Oui, je crois que la position du président a été claire. Il a dit, moi je ne suis pas libéral, je suis socialiste. Et je suis venu trouver une réforme qui avait été faite justement par les libéraux et qui consistait donc à libéraliser la vente des produits. Et c'est ce que moi j'ai suivi. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, ceux qui sont libéraux reviennent au système de stabilisation, qu'ils ont combattu. Parce que parfois, quand on parle en Côte d'Ivoire, on oublie qu'il y a une histoire. C'est le FMI, d'où travaillait l'acteur chef de l'État, qui a fait qu'on démentait la quête de stabilisation à part des années 90, en disant tout simplement que la stabilisation n'était pas bonne. Aujourd'hui, c'est 8 mois, on revient, on nous dit donc qu'il faut revenir à la stabilisation parce que c'est la meilleure. Il vous a rappelé, les paysans, les producteurs, il est heureux. Je suis heureux pour vous, si vous êtes heureux avec 1 500 kg. – C'est la première fois qu'il y a, c'est la première fois. – Je vous aurais dû avoir plus. Bon, si vous dites que vous êtes heureux, moi je suis heureux avec vous aussi. – Merci. – Je suis heureux avec vous, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit heureux. Mais le problème qui est là, il est très simple. – Détends. – Ce que le président a voulu dire est simple. Tant que nous ne nous organisons pas, les pays producteurs, sérieusement, et que nous allons avoir des systèmes de vente variés, nous ne pourrons jamais avoir d'impact sur le marché des produits que nous produisons. C'est tout simple que ça. – En 2019, on oublie que justement à cause du décalage des prix entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le président Ouattara est obligé de se déplacer pour aller au Ghana, plaider, non pas pour qu'on augmente le prix des paysans qui était à 900, mais de le ramener à 700 francs qui était le prix de la Côte d'Ivoire. Juste pour qu'effectivement il n'y ait pas cette variante. On oublie ça, c'est les faits qui existent, les textes sont là, c'est les faits qui existent. – Donc à partir de ce moment-là, ce que nous voulons dire, c'est que les grands pays producteurs, nous avons le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 60% de la production mondiale de cacao. Nous sommes voilés, nous sommes le même peuple. La seule question qui se pose, et nous avons des propositions, nous avons des propositions, nous avons des propositions, parce que généralement, je crois que c'est l'idée même, il faut que nous quittons dans le système, il faut que nous inventions un autre système, et nous allons pouvoir l'inventer dans nos systèmes. – D'accord, on vous a bien compris. – Oui, honorable Édouard Inguesson, j'aimerais que vous reveniez sur ce que Blondé Doha a dit. Le système de stabilisation est un système que vous défendiez à une certaine époque, d'après ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous sommes à ce système. Est-ce que vous, fondamentalement, vous pensez que c'est un système qui est bénéfique pour les producteurs ou même pour le pays ? – Moi, je n'ai jamais dit, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours défendu le système de stabilisation. Comme je le dis souvent, on a eu la chance d'essayer les deux. On a fait le système de stabilisation des 60 aux années 2000, on a fait la libéralisation de 2000 à 2011, et on est revenu au système de stabilisation. Parce que globalement, on s'est rendu compte que ce qui protège mieux le plantain, c'est ça. – C'est quoi ? – C'est le système de stabilisation. – Merci. – Le reste, c'est quoi ? C'est comment on détermine le prix CAF de différence. Parce que la référence, Bambaka Dogo le sait, aujourd'hui, on a fixé le prix à 1500. – 1500 francs. – La référence, le CAF, c'est 2300. Comment on détermine les 2300 ? C'est ça qui est le problème. Eux, ils le savent. Quand tu prends un marché qui a évolué de janvier à mars, de 3000 à 4000 à 6000, quand tu prends 60% de ce prix, il est largement au-dessus des 2500. expliquer aux planteurs qu'on lui donne 1500 et qui c'est suffisant, il a un problème pour comprendre. Et c'est là que leur rôle est essentiel. C'est à eux d'expliquer pourquoi le 1500 est suffisant. ils savent. Est-ce qu'ils ont vendu sérieusement ? Est-ce que les ventes telles qu'ils l'ont fait, ça a été des ventes qui ont été faites correctement ? Parce que c'est nous qui les faisons. J'ai écouté le ministre Agumani. Quand il dit, ceux qui se plaignent, ils ne savent pas comment vendre. Heureusement, pour le ministre, c'est que lui aussi, il ne sait pas vendre le cacao. Ceux qui savent vendre le cacao, c'est… – Bon, il n'est pas sur ce plateau pour répondre, donc on va rester sur le fond de la question. – Non, non, je le dis comme ça. Ceux qui savent vendre le cacao, c'est Bamba, Cadogo et Kipré, ils savent comment vendre le cacao. Le prix CAF dont on parle, on sait comment le terminer. C'est bien le dire que je donne 1500 par rapport à un prix CAF de référence, mais si c'est 2000 ou 3000, le prix CAF, le prix des choses au planteur est différent. – D'accord, permettez-nous donc, allez-y, Kipré, Kipré. – Je voudrais peut-être réagir sur ce que l'honorable a dit. Il a pris pour référence la remontée des coûts à partir du mois de janvier 2024. Effectivement, quand on observe le marché international du cacao, il remonte depuis janvier 2024. Et effectivement, quand on tire une moyenne de cette remontée des coûts-là, on a un prix qui nous permet de donner un certain niveau de prix au producteur. Ici, je veux dire, l'État décide de donner au producteur le prix de 1500 francs CFA. Mais avec une idée que nous allons bientôt entrer dans la campagne qui nous donne les trois cas de la production nationale. Lorsque vous prenez la plus grande campagne qui va partir d'octobre 2024 à mars 2025, on a produit les trois cas de notre production. Et comme le disait tout à l'heure, M. Obed, la petite traite, elle est marquée par des fèves de moindre qualité. Et puis, la production n'est pas aussi abondante que ça. On fait un ajustement de prix. On a une réserve qui permet de donner un meilleur prix au producteur sur la grande campagne. Je veux dire, c'est toute une politique. C'est toute une politique. On ne se limite pas seulement à la campagne intermédiaire. Mais quand vous donnez le prix de la campagne intermédiaire, et comme le disait tout à l'heure M. Bama Kabadoko, généralement, la campagne intermédiaire a un prix inférieur à celui de la campagne principale. Et c'est là où l'idée de donner un prix sur l'intermédiaire avec un esprit d'améliorer ce prix-là sur la campagne principale où les producteurs ont le plus de cacao entre les mains et où ils sont heureux d'avoir un prix beaucoup plus compétitif pour eux. On a bien compris. Bama Kabadoko, vous voulez dire quelque chose ? Mais moi, en même temps, vous allez répondre à ma question. À l'état actuel des choses, est-ce qu'il est possible d'avoir un prix au-dessus de 1 500 francs CFA ? À ce jour ? À ce jour, oui. Est-ce qu'il est possible de fixer un prix ? Au regard des ventes que nous avions faites, en fixant le prix aux producteurs, c'est ce prix-là que nous pouvions offrir. Le prix de 1 500 que nous pouvions offrir, c'est le maximum que nous avons fait par rapport aux ventes que nous avions faites. Et donc, nous sommes aujourd'hui en spot. Donc, en spot, le volume résiduel qui reste, mais qui ne peut pas être vendu au pif. Parce que nous avons besoin de savoir, parce que nous savons très bien que les problèmes que nous avons rencontrés non seulement depuis la campagne dernière, avec la baisse de la production qui s'est accentuée cette année, effectivement, les estimations de production, nous restons très prudents dessus. Donc, avant de fixer le prix de 1 500 francs aux producteurs, la moyenne de prix que nous avions obtenue nous a permis de pouvoir offrir 1 500 francs aux producteurs. C'est possible d'avoir cette moyenne ? C'est 2 300. 2 300, voilà. 2 300, 26. Qui nous permet de sortir 1 500 francs aux producteurs. Le reste des coûts, en fait, ce sont des coûts intermédiaires qui sont contenus dans le barème que tout le monde connaît. Maintenant, je veux revenir à l'intervention de M. Coné, qui a parlé ici de se mettre ensemble les pays producteurs pour réinventer, en fait, ce qui se fait aujourd'hui pour pouvoir tirer un meilleur prix. Je suis ravi que M. Coné le souligne parce que nous avons l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana sous l'impulsion du président de la République de Côte d'Ivoire et celui du Ghana qui a emmené les deux organes de régulation des deux pays à se mettre ensemble et puis de réfléchir sur des thématiques pour aboutir de façon durable à une meilleure rémunération des producteurs. Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'on a pu obtenir, par exemple, le DRD, le différencié de revenu décent, qui est de 400 dollars la tonne, qui est payé à tout producteur de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc, nous sommes bien sur ce sentier-là. Et donc, des pays comme le Cameroun et le Nigeria, effectivement, sont aux portes de l'initiative. Donc, nous espérons que ce sont des échanges qui vont aboutir vraiment à une meilleure intégration des uns et des autres pour pouvoir être beaucoup plus forts. Et à harmoniser les systèmes de vente. D'accord. Connais-Catino ? Oui, rapidement. Je voudrais revenir sur la question de la stabilisation. Tout système, ça dépend de comment on le maintient dans le temps. Pourquoi, à un moment donné, ce principe a été réuni ? Parce que le principe de la stabilisation, c'est ce que vous avez dit, nous faisons de la retenue pendant la période de bonne fortune et puis nous subventions les prix pendant la période de mauvaise fortune aux paysans. C'est la règle de la stabilisation. Il ne faut pas aller loin pour que les paysans de mon village et des choses comprennent ça. C'est-à-dire que je vais vous donner plus, mais aujourd'hui, je vous donne moins, je gagne parti pour stabiliser par la suite quand vous n'aurez pas, les prix ne seront pas bons. Vous comprendrez. – Et ça a un avantage aussi ? – Oui, mais justement, tout système a un avantage et un inconvénient. Le problème de la stabilisation, c'est que justement, on s'est rendu compte qu'au moment où justement les populations ont besoin qu'on les aide pour stabiliser et justement se différencier quand les prix ne sont pas bons, c'est là où nos États n'arrivent pas. C'est là où nos États n'arrivent pas. Parce qu'entre-temps, ce qui avait été prévu pour être stabilisé, pour les choses, a été utilisé à d'autres fins. Voilà les fondements, non, voilà les fondements de la remise en cause de la stabilisation qui, bien urlée, bien utilisée, n'est pas mauvaise. Pas du tout. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Dans nos pays où la rarité des finances est une constante, quand à un moment donné, l'État se cherche, pour reprendre vraiment l'expression de la personne, ceux qui nous écoutent, et qui n'a pas d'autres sources, mais il va là où il avait gardé, qui était censé être le prix pour revenir soutenir les populations quand elles sont dans la détresse, surtout les producteurs. Il se trouve qu'à ce moment-là, il n'y en a plus. Voilà pourquoi la stabilisation a toujours été remise en cause, disant, mettons les paysans en face à la réalité, ils vendent, le marché... Si on est dans un marché libéral, on est dans un marché libéral, ils vendent, et puis bon, nous regardons. S'il est conscient que lui-même, si le marché en train de lui a dit, ton cacao, je suis désolé, il fait 500 francs. Un matin, il dira, moi, je ne fais plus de cacao, je m'en vais faire, par exemple... Mais le marché libéral aussi a ses inconvénients. Bien sûr ! Bien sûr, l'un ou l'autre, je vous l'ai dit. Ingue Saint-Edouard ? Oui, je voulais rebondir sur quelque chose que Bamba a dit. Le tout, c'est comment on fixe le prix. Comment on fixe le prix ? On parle d'un prix CAF de référence. Mais le prix CAF de référence, et c'est là que je rebondis toujours, quand je parle du ministre Adjoumanie qui dit, on ne sait pas comment on fixe le prix. Sauf que le ministre Adjoumanie n'est pas sur ce plateau, moi, j'aimerais qu'on reste au fond de la question. Le prix CAF de référence dont on parle, lui, il sait. C'est au niveau de la structure de la réglation. Est-ce qu'on reporte des contrats ? Est-ce qu'on vend moins ? Est-ce qu'on vend plus ? C'est la cuisine interne du CCC. Une fois qu'on a fixé ce prix CAF de référence, si c'est 1 500, on sort 1 500, si c'est 1 200, on sort 1 200. Souvent, on dit, c'est un peu comme je le dis souvent en 2016-2017. On a eu, dans tous les cas, depuis 2012 jusqu'à 2016-2017, on a eu 630 milliards d'excédents. Mais la seule campagne, 2016-2017, on a perdu 150 milliards. Quand on fait la balance, on sait. Ça veut dire que le système, c'est excédents-déficits. Donc, c'est extrêmement sensible. Donc, il sait que pour fixer le prix, c'est notre cuisine interne qu'on fait au niveau du CCC. C'est tellement important que quand les politiques, on leur donne les simulations, ils ne savent pas ce qu'on a fait comme simulation interne. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, je reviens sur le DRD dont ils parlent. Mais le DRD, j'étais l'un de ceux qui ont dit que le DRD, ça a été une mauvaise logique. Quand vous voulez fixer un prix, vous vous dites, je vais jouer sur le marché international. C'est bien de jouer sur le marché international. Je mets un DRD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché à Londres, New York, on dit non, c'est 1 000 francs. Je dis, je mets 200 francs. Ça fait 1 200. Mais le marché ne l'intègre pas. Pourquoi il ne l'intègre pas ? Parce que c'est un coup fictique. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand ils font le barème, le DRD n'est plus d'heure. Parce qu'ils ont bien compris que ça ne sert à rien du tout de l'avoir mis. Merci beaucoup. Blondé, doigt. Et ensuite, allez-y. En fait, madame, je suis heureux et à la fois inquiet quand même. Heureux parce que monsieur Nguessa, qui est un technicien du conseil Café Cacao, Wawo a été DG en son temps, où il parle de 2016-2017, où il y a eu beaucoup de gaps, je crois bien. Beaucoup de ? J'arrive, hein. J'arrive. Il soutient quand même la stabilisation, contrairement à monsieur Katina. Il soutient la stabilisation. Il dit que la stabilisation, c'est une bonne chose. Donc, je voudrais dire à monsieur Katina que la stabilisation est une bonne chose pour nous, les producteurs. Le technicien même le sait. Il le sait, il le dit. Il parle plutôt de la fixation des prix et puis, vous voyez, en train de travailler, de s'écrire, la fixation des prix, comment on se soumet aux politiques ? Mon inquiétude, c'est quoi ? Mon inquiétude, c'est quoi ? C'est que la politique s'invite aujourd'hui sur le prix du cacao. J'ai même entendu hier quelque part que le cacao coûte 3 000 francs au Ghana. Mais arrêtons de nous fatiguer, nous, les producteurs. Le cacao coûte 1 500 francs au Ghana, pas plus. Mais quand ça sort, quand ça sort, quelle dimension on veut entretenir en milieu agricole ? Ok, d'accord. Voilà notre problème. D'accord. Julien Kwaou, ensuite, au Bacadopo. Moi, la question que je me pose, c'est qui de l'État ou des producteurs de cacao est le propriétaire de la production de cacao en Côte d'Ivoire ? Mais c'est le producteur. Étant propriétaire de sa production, il en a l'usus, le fructus et l'abusus. Absolument. Il en fait ce qu'il veut. On nous dit non, attention, on va stabiliser parce que pendant les périodes de disette, tu peux... Mais c'est une infantilisation des producteurs. Ce n'est pas l'État de le faire. C'est maintenant que vous savez ça. L'État a un rôle régulateur dans un monde libéral. On est dans ça. L'État n'a pas un rôle d'intervention. La preuve, aujourd'hui, au Cameroun, nous avons 4 000 francs. Ce qui veut dire que si on était libéralisé en Côte d'Ivoire, on serait peut-être à ce prix. Le paysan, qui est un agent rationnel, sait très bien qu'avec ces 4 000 francs, demain, il peut y avoir 2 000. Donc, ça a lieu de faire son épargne et de dépenser son argent comme il veut. Le problème ici, à écouter les experts, c'est-à-dire que l'État est super intelligent, les producteurs sont des enfants, ils ne s'y connaissent pas du tout. – Non, ce n'est pas non plus ce qu'ils ont dit. – Non, c'est ce que je dis. Non, c'est une analyse que je fais. C'est une analyse que je fais. L'approche idéologique est mauvaise. Dans un monde libéral, le propriétaire d'une darrée ou bien d'un objet est libre d'en fixer le prix, est libre de l'abuser, est libre de l'utiliser. Je pense qu'il faut revenir à la libéralisation. L'État doit jouer un rôle régulateur et non un rôle interventionniste. – Maman Kadoko, tu vas apporter la réplique. – Je ne vais pas réagir au propos de l'analyste. – Non, il n'est pas journaliste, il est juste analyste politique. – Ah, analyste politique, excusez-moi du terme. – Non, ce n'est pas grave. Honorable, le DRD, ce qu'il faut comprendre dans le DRD, ce n'est pas tel que vous l'avez qualifié de quelque chose d'absurde. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons mis autour de la table les parties prenantes, que ce soit les chocolatiers, que ce soit les grands traders. Tout le monde, nous sommes assis et nous nous sommes dit, le producteur qui produit son kilogramme de cacao, il faut qu'il puisse couvrir ses charges. Donc au Ghana comme au Côte d'Ivoire, nous avons fait une étude méticuleuse pour aboutir à un coût de revient qui intègre 13% comme marge pour le producteur parce qu'on l'a considéré comme un entrepreneur. Et donc à partir de là, nous avons déterminé avec le Ghana que c'était 400 dollars qui permettait, en plus du niveau du marché, de couvrir les charges du producteur. Et donc c'est sur cette lancée-là que nous sommes allés. Effectivement au début, ce n'est pas passé comme nous le siétons. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous l'affirmer que le DRD tel que vous l'affirmez, il n'est pas contenu dans le barème parce que c'est un montant qui ne doit pas être taxé. Donc si vous voulez, on le reverse directement au niveau du prix bouchant pour ne pas qu'il subisse les taxes et rédevances. Sinon, il est bel et bien dans le barème. Il fait combien ? Comment ça te présente ? D'accord. Comment il se présente ? C'est ça. Je veux savoir. Comment il se présente, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, tel que vous le désirez, c'est-à-dire qu'il y a le prix normal et puis vous venez ajouter 400 francs de kilos. Non, non, non. Au niveau de la fixation du prix de chaque contrat. Oui. La fixation du prix du contrat intègre plusieurs éléments. Vous avez le niveau du prix du marché. OK. Après, le niveau du prix du marché, vous avez le différentiel pays. OK, ça, oui. Qui a une, si vous voulez, une prime ou une décote en fonction de la qualité du produit et de l'accessibilité du produit. Tout à fait. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la paire de devises puisque les coûts sont cotés en leave selling, donc en euro leave selling et le DAD qui est coté en dollar en euro dollar. Et ensuite, quand nous discutons avec les clients, nous leur disons qu'il y a un différentiel de revenus décent, c'est pour ça que son nom l'indique, différentiel de revenus décent, de 400 dollars que nous vous demandons de payer au regard des ententes que nous avions eues. 400 dollars. 400 dollars la tonne. Ah ! Voilà. La tonne. 400 dollars la tonne. Excusez-moi, je t'ai mis à lui. 400 dollars la tonne. Voilà. Donc, ce sont ces 400 dollars la tonne-là qui convertissent en francs CFA sont rétrocerés directement au producteur mais qui ne passent pas dans le barème. Sinon, ça risque de prendre les taxes et réduvances et cela n'est pas… Non, ce qui dit est grave. S'il vous plaît. Non, non, madame. Bon, allez-y, rapide. Non, non, ce qui dit est grave, pourquoi ? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Quand tu dis qu'il y a 400 dollars la tonne, quand tu dis ça au plantain, ça veut dire qu'aujourd'hui, 1 500. Il est déjà intégré dans les 1 500. Non, non, mais il faut lui dire ça. Non, non, je dis qu'il est déjà intégré. Non, il faut… Non, mais attends, s'il vous plaît. Mais laissez-le terminer, en fait. Mais quand tu dis ça… Laissez-le aller au bout de son explication, comme ça, les téléspectateurs arrivent à comprendre. Le DAD n'a aucune incidence. Il n'a aucune incidence. Je leur dis ça. Exactement. Il fallait approcher les choses derrière. On dit, on a 1 500, on demande au planteur de faire un cacao durable et par rapport à la durabilité, il a plus de temps. Un peu comme les certifications qui existent. Ça veut dire que quand tu as 1 500, il y a plus quelque chose parce que tu as un cacao durable, un cacao de qualité supérieure. Mais il ne faut pas dire ça. Quand tu dis qu'il y a un DAD, le planteur va te dire, je réclame un DAD, tu fais comment ? Par rapport à la termine, c'est ça. Il va répondre rapidement et on va continuer sur d'autres aspects. Allez-y, bon, va. Il ne faut pas présenter ça comme ça. Ce que je veux dire, c'est que le prix de CAF de référence que nous tirons, il intègre déjà le DAD parce que pour chaque contrat… S'il vous plaît, laissez-le terminer. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas qu'il n'y ait pas le DAD. Mais laissez-le terminer pour que les autres puissent comprendre. C'est une composante du prix. Oui, allons-y. Elle permet d'améliorer le revenu du producteur de toute façon. Oui, parce que si le DAD n'existait pas, j'aurais le niveau du prix du marché et mon différentiel d'origine et c'est tout et ma parité de monnaie. Mais aujourd'hui, on a 400 dollars la tonne en plus en sus. OK. Voilà. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais c'est accepté. Tous les contrats que nous faisons depuis quelques campagnes, ils intègrent le DAD. D'accord. OK. Bien noté. Il y avait Kipri, par exemple, qui voulait ajouter des éléments. Je voulais peut-être réagir au propos de l'analyste, l'analyste politologue. Geoffrey Julien Kwaou. Oui, je voulais réagir quand même à ces propos. Vous savez, aujourd'hui, on parle du prix au Cameroun, on parlera peut-être du prix au Nigeria. Enfin, dans les pays qui ont un système libéralisé, on parlera du prix qui est meilleur à celui de la Côte d'Ivoire. mais j'aimerais quand même qu'on soit un peu... On regarde un peu les choses en face. Il me semble qu'on regarde les choses en face. Il a parlé de l'infantilisation des producteurs ivoiriens. Bon, en fait. Je veux dire, on se promène quand même en brousse, on échange avec les producteurs, on sait qui produit le cacao. Ce ne sont pas des enfants, certes. Mais après le marché international du cacao, la preuve est qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ne vont pas forcément comprendre le fonctionnement du marché international du cacao. Dans le producteur que vous avez en face, nous étions à la libéralisation les années avant la stabilisation. Mais, M. Nguyen Saïdouard est là. Il est arrivé d'un moment où le producteur a touché 200 francs parce que le prix du marché, il était en train de chuter gravement. Et ça, on l'a vu ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une infantilisation des producteurs. Aujourd'hui, M. Nguyen Saïdouard a parlé de question de durabilité qui permettrait de donner un meilleur prix aux producteurs. Mais la durabilité, on y arrive. La durabilité, on y arrive. Aujourd'hui, le conseil du café cacao a fait un recensement des producteurs. Et derrière ce recensement, vous avez un système de traçabilité qui est en train d'être mis en place. pour répondre d'ailleurs aux exigences européennes. Permettez-moi, je finis s'il vous plaît. Pour répondre aux exigences de l'Union européenne. Mais avant même que ces exigences-là ne prennent forme, M. Kone Brahimar-Yves a eu quand même l'idée de mettre en place le recensement des producteurs. Le recensement des producteurs avec M. Kone Brahimar-Yves, ce n'était pas la première fois que ça se faisait à Côte d'Ivoire. Ou bien que l'initiative avait été prise en Côte d'Ivoire. Mais c'est quand même avec ce directeur général qu'on a vu la mise en place du recensement des producteurs et la durabilité qui va s'en suivre. L'Union européenne, excusez-moi de peut-être prendre quelques secondes, mais aujourd'hui, l'Union européenne est, je veux dire, regarde de près ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire dans le domaine du cacao. Et je pense qu'on a quand même beaucoup d'avance par rapport aux diligences européennes, par rapport à ce qui se fait. Donc, il y a du travail qui se fait derrière. Il ne faut pas penser que, bon, on est dans notre tout et que rien ne se fait du tout. D'accord. Expliquez-nous rapidement la hausse du prix sur les marchés aussi en ce qui concerne le cacao. On avait abordé ce point. Qu'est-ce qui justifie justement cette hausse ? Bon, la hausse du prix sur le marché du cacao, elle est toute simple. Le marché du cacao, on peut citer tout ce qu'on veut citer, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, les industriels, année après année, ont besoin de cacao. Parce qu'il y a beaucoup d'industries du cacao qui se créent et ont besoin de cacao pour transformer, pour produire le chocolat et d'autres produits dérivés du cacao. Mais il se trouve que depuis l'année dernière, la production mondiale du cacao est en baisse. Et particulièrement dans les deux premiers pays producteurs que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, la production est en baisse. Vous avez dit tout à l'heure, pour cette année seulement, nous avons une baisse de 23 à 24 % de la production ivoirienne. Donc, c'est principalement cette question qui a entraîné la remontée des coûts. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui profitent des marchés. Donc, dans le marché du cacao, il y a les spéculateurs et les fonds qui sont entretenus par les fonds de pension. Et donc, ils sont là, ils regardent un marché qui est en train de prendre des couleurs. Mais vous avez beaucoup d'intervenants qui viennent sur ce marché-là et donc, la petite hausse qui était en train de se faire, mais boum, c'est un boum qui se produit avec ces intérêts. Merci pour ces explications. Mais si le temps imparti à ce sujet arrive à son terme, moi, je vais vous demander peut-être d'aller vers vos solutions, vos propositions de solutions. M. Coné-Catidon, lorsque vous parliez, vous avez dit qu'on a des solutions. Oui. Quelles sont ces solutions ? Le cacao, c'est 100 milliards de dollars, le marché du cacao, à peu près, par an. Sur les 100 milliards de dollars, les producteurs n'en reçoivent à peine 12 à 13 %. À peine 12 à 13 %. On a un producteur sur ce plateau qui est satisfaire de la politique. Je parle de façon globale. De façon générale. C'est-à-dire que dans la chaîne de production, dans la chaîne industrielle, dans tous les chaînons, c'est le moins payé, le moins rémunéré, c'est le paysan. D'accord. Voici la règle. Comment faire pour que nous changions et que nous puissions augmenter de façon substantielle ces revenus-là, ces paysans-là ? C'est là la question. C'est pourquoi, justement, je suis d'accord avec l'Houra quand il dit que l'EDR n'est pas du tout à inclure. Parce que quand vous le dites, dites aux paysans, ah non, finalement, le cacao, votre cacao, il coûte finalement 1300 francs, mais on a ajouté 200 francs pour, comme, si vous voulez, comme je veux vraiment faire une émission, ceux qui vous écoutent, je souhaite qu'ils comprennent. Comme, bon, c'est un basso qu'on vous a donné 200 francs, on a donné un basso, 200 francs, sinon, en plus, c'est 1300 francs. Donc, il faut faire attention quand vous le dites, comme c'est la lédire, ça ne réfère pas à la réalité des choses. Mais, par contre, nous, la proposition que nous faisons qui est simple. Voyez-vous, la variation des prix procède de l'intérêt de plus en plus croissant que le chocolat, l'industrie cacaoyais dépend dans le monde. Il y a, en moins, 1000 industries dérivées du cacao. Quand il y a 1000 industries, c'est-à-dire 1000 produits, sous-produits du cacao, intervenant 1000 sous-produits dérivés du cacao. Comment faire pour que, justement, dans cette valeur ajoutée-là, on puisse, à chaque étape, trouver un mécanisme qui puisse permettre aux paysans d'en tirer profit ? La proposition, c'est laquelle ? La solution est simple. C'est, nous proposons une taxe internationale qui fonctionnera comme la TVA. Comme la TVA. Une taxe internationale sur quoi ? Voilà, sur la... J'explique. OK. On prend la production, on vous dit, on convient avec, au lieu de faire ce que vous avez convaincu avec des DDR, etc., on vous dit, écoutez, nous voulons aider les populations, les paysans qui vous donnent du cacao et qui vivent dans des conditions difficiles, nous voulons qu'ils continuent de produire. Donc, nous vous demandons de prêter une taxe. Comme la TVA s'est faite, elle se récupérera au fur et à mesure sur chaque échelon et le montant global par chaque chaque revient et va être mis dans un compte global et ce compte-là, par pays, on peut le faire banquer par pays et alors, eux, ça peut être une banque nationale, ça peut être n'importe qui, pourra alors gérer ce compte-là au profit des paysans. L'avantage, c'est quoi ? C'est qu'étant une taxe ad valorens, c'est-à-dire assis sur la valeur, chaque fois qu'il y a une augmentation, à chaque échelon de la production ou du moins de commercialisation, on puisse y mettre, on puisse récupérer quelque chose pour les paysans. voilà une proposition à laquelle il faut qu'on réfléchisse à ça. – On vous a bien compris, donc la mise en place d'une taxe internationale. Honorable Edouard Nguesson, votre proposition, c'est laquelle ? – Je ne voulais pas revenir sur le DAD. – Sans revenir, effectivement. – Le DAD, ça a été quelque chose, c'était une bonne idée, mais ça a été mal approché. – Ok. – Voilà, très très mal approché. – En termes de proposition ? – Voilà, je pense que ce qu'il faut, aujourd'hui, on est dans un système de, comment on appelle ça, au niveau de la durabilité. L'Union européenne a instauré des exigences qui font que d'ici 2024, on sera contraints à faire du cacao durable et je sais qu'au niveau du CCC, ils ont mis en place, ils ont commencé à initier une norme, ce qu'ils ont appelé la norme AS400, AS1000, c'est une très bonne idée, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, traçabilité et tout, pour que derrière, on ait un cacao durable. C'est extrêmement important parce que, je leur ai toujours dit, il faut approcher le revenu du planteur au niveau de la durabilité parce qu'il y a des certifications qui existent. Quand on prenait la certification Rennes-Forest, le planteur a 200 francs, lui le sait, de plus par rapport à ça. Si demain, on crée une durabilité, le planteur aura une prime par rapport au cacao qui a un cacao sans-là. – Proposition bien notée, Julien, vous voulez qu'on revienne à un système libéral ? – Oui, c'est tout sur la libéralisation parce que les propriétaires du cacao, ce sont les producteurs et tout à l'heure, M. Kipré, c'est ça ? – C'est sûr. – M. Kipré m'a suivi dans mes analyses. Il a dit tout à l'heure qu'ils vont dans les champs, ils croisent les producteurs, ils ne sont pas à même de comprendre trop les réalités du marché international. – Ah non, c'était plutôt le contraire. – C'est pas ce que j'ai dit. – Non, c'est pas ce que vous avez dit. – Non, mais ça, on ne va pas refaire. – Non, mais ça, on ne va pas refaire. – Oui, non, mais c'est ce que j'ai entendu. Vous dites que c'est difficile, le marché international est extrêmement difficile et que c'est difficile de comprendre le marché international. Alors, je ne savais pas qu'au Cameroun et au Nigeria, je ne savais pas que tous les planteurs étaient des experts du marché international, étaient des agrégés d'universités pour comprendre le marché international. – D'accord. Nous avons déjà initié un recensement des producteurs de lait verger. Donc, c'est-à-dire que nous avons recensé les producteurs de café et cacao parce qu'à l'époque, quand nous posions des actions en faveur des producteurs, nous ne savions pas qui était réellement la cible. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer qui est producteur avec des plantations géolocalisées et par derrière, vous avez une carte du producteur qui fonctionne aussi comme une carte, qui est une carte en même temps de paiement, une carte Visa à partir desquelles les paiements vont se faire. Donc, à terme, vous pourrez, à partir de l'exploitation, savoir effectivement le cacao qui est concerné par l'exploitation, où il a été produit, par acquis. Et ça règle aussi le problème non seulement de la déforestation puisqu'on a géolocalisé les plantations. Nous savons les plantations qui sont dans des zones protégées et celles qui ne le sont pas. Et en outre, nous avons une information sur les ménages de producteurs. Nous savons combien d'enfants disposent de ménages, ceux qui sont en âge d'être scolarisés, ceux qui ne le sont plus. Et donc, nous adressons toutes les questions liées aux diligences européennes. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est de dire que c'est vrai, le DAD n'est pas la solution pérenne pour, mais le DAD contribue à. Nous ne disons pas que le DAD c'est la solution, mais le DAD contribue à mieux rémunérer le producteur. Et nous continuons de travailler sur la question. Nous avons bien entendu les propositions de M. Connais. C'est vrai que de façon rapide comme ça, nous ne voyons pas trop comment ça pourrait fonctionner. Mais dans tous les cas, ce sont des pistes de réflexion que nous allons essayer de ménager. non-éternes. Ensuite, vous payez, je vous laisse la chance. Nous sommes ouverts. C'est pour dire qu'effectivement, nous continuons de travailler sur plusieurs thématiques. La traçabilité, la norme RS1000 qui, elle, englobe tous les certificats existants. C'est-à-dire que quand vous avez l'RS1000, la norme RS1000, vous avez dedans tout ce qui est la certification qui existait au préalable. Donc, on va aboutir à un système unique de traçabilité où tous les certificats vont se retrouver. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons durablement, excusez-moi du terme, faire du cacao durable et traçable. D'accord. On vous permet le pionnage. Qui prépare comme, rapidement, si vous avez un élément à ajouter ? Bon, qu'est-ce que... Moi, je suis venu sur ce plateau dans l'espoir qu'on nous proposait, on nous proposerait, parce que ce qu'on a entendu souvent dans la presse, c'était qu'il fallait proposer autre chose, en fait. C'est-à-dire autre chose que le libéraliser, que le stabiliser. Bon. Les propositions qui ont été faites sur ce plateau. Oui, mais bon, les propositions qui ont été faites restent toujours sur les mêmes éléments. Il y a Jean-François qui propose un système libéral. Oui, mais ça a été déjà pratiqué. OK. Monsieur Koune a proposé une taxe, mais sans nous dire dans quel système on l'apprend. Mais le plateau ne se prête pas non plus à cela, donc les échanges peuvent se poursuivre. Blonnet, vous avez quelque chose à dire ? Oui, madame, nous avons... des choses à dire, parce que... Assez rapidement. ...sur ce plateau, nous avons quand même en termes de proposition surtout des choses à faire observer à l'autorité de régulation. OK. Vous savez que nos dirigeants des sociétés coopératives qui sont des entreprises et qui travaillent dans le Bord-Champ, nous sommes aujourd'hui prêts à rencontrer le conseil du Café Cacao pour que nous discutions du différentiel Bord-Champ, de la MAJ. OK. C'est-à-dire quoi ? L'opérateur qui investit depuis le Bord-Champ jusqu'au port, il n'a que 80 francs pour faire toute la manœuvre dedans. Et ça, c'est vraiment difficile. Vu que le prix du Café est devenu cher, même jusqu'à 1 500 francs, vous voyez, ça fait 1 500 000 la tonne. Et quand vous chargez un camion de 10 tonnes et que vous faites tomber un sac sur la route, cette marge-là même n'arrive pas souvent à moitié. D'accord. OK. Nous voulons aussi, de ce plateau, demander aux décideurs, notamment au président de la République qui pense beaucoup aux planteurs, de permettre de mettre notre interprofession en place cette année. D'accord. On a bien noté ces revendications. C'est la seule voie pour les producteurs de participer aux prises de décisions. Sinon, jusqu'à présent, on n'est pas vraiment représentés dans les prises de décisions. Et c'est difficile. OK. Mais j'ai failli dire, c'est dommage que vous abordiez ce point à la fin de ce thème parce que vous sembliez nous dire que tout va bien. Malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer pour débattre ces deux points que vous avez soulevés. On parle plutôt du prix du cacao. D'accord, merci. On va donc refermer cette première partie d'émission et aborder le deuxième thème de ce soir, notamment sur la dette publique ivoirienne. Comme vous le savez, le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, était le mardi 26 mars dernier à l'Assemblée nationale face aux députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières. Et devant ce Parlement, il a présenté le tout nouveau projet portant politique nationale d'endettement à la gestion de la dette publique. Le reportage de Salif, il y a le coupé. 20 voix pour, 14 contre, 0 abstention. Ainsi a été adopté en commission le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique présenté par Adama Koulibaly, le ministre des Finances et du Budget. Un texte qui a été l'objet de longues discussions au cours de cette séance. Le nouveau texte présente de nombreuses innovations à en croire l'émissaire du gouvernement, parmi lesquelles l'encadrement des modalités d'emprunt. Premièrement, c'est une loi qui va encadrer les modalités d'emprunt. Et pas seulement les emprunts d'État, mais aussi tout ce qui est octroi de garantie aux entreprises, aux personnes morales et aux entités qui sont sollicitées ou bien qui sollicieraient l'État. La deuxième innovation, c'est que désormais avec cette loi, toute la documentaire les représentations nécessaires concernant les emprunts vont accompagner la loi de finances. Donc, en votant la loi de finances, les députés vont donner leur accord sur le plafond de financement de l'État pour une année donnée. Les députés de l'opposition, quant à eux, dénoncent la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. La loi qui nous est donnée, il n'y a aucune norme qui encadre l'évolution du stock de la dette. encore moins qui nous rassure sur la viabilité même de la dette. C'est pour cela que l'opposition dans son ensemble a voté non. Non en pensant que le gouvernement va revoir sa copie parce qu'il le faut. La dette ivoirienne est chiffrée à 25 000 milliards de francs CFA, soit un taux de 58%, alors que le taux admis par l'UMOA est de 70%. Port Autonome d'Abidjan une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Luxury immobilier, construisons l'avenir ensemble. Retour donc sur ce plateau d'NCI 360, changement de thème, changement d'invité. Lassine Diaby, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général des financements au ministère des Finances et du Budget. Nous sommes heureux de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Atchubanga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de ce plateau et je veux dire de vous présenter encore historien, analyste. Dr Christophe, bonsoir. Dr Christophe Kwame, bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes le président exécutif du Civiste Côte d'Ivoire. Oui, merci. Affirmatif. D'accord, merci d'être avec nous. Et puis nous avons également l'honorable Gozé Séple. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député du département de Zoukoube et vous êtes le vice-président de la commission des affaires économiques et financières du groupe parlementaire PDCI. Et c'est d'ailleurs vous qu'on a entendu le sujet que nous avons diffusé ce soir. Merci d'être avec nous. Merci. Mais je suis vice-président de la commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer avec vous l'ancien Diaby. On a entendu le PDCI aura l'occasion de nous expliquer sa position puisque nous avons rejeté ce projet de loi sur la politique d'endettement. On va mettre les pieds dans le plat. La dette publique ivoirienne est-elle soutenable ? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, nous pensons que pour bien appréhender cette problématique de la dette ou de la soutenabilité de la dette qui est une question assez globale, il faut pouvoir répondre à quelques questions auxiliaires. La première, c'est quelle est l'ampleur de cette dette ? Quelle en est la structure ? Est-ce que cette dette favorise ou fragilise la croissance ? Et enfin, est-ce que ce niveau de dette nous expose à une certaine vulnérabilité face à des chocs externes ? Sur la première partie, vous l'avez rappelé dans votre reportage introductif, la dette ivoirienne se situe à hauteur d'environ 25 000 milliards de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que ce chiffre pris de manière isolée dans l'absolu ne veut rien dire si on ne rapporte pas ce chiffre au niveau de richesse créée et c'est dans cette richesse qu'on puise pour faire face au service de la dette. Donc quand vous rapportez ce chiffre de la dette au niveau de richesse créée à l'échelle d'un pays, c'est le PIB, donc le produit intérieur brut, ce ratio d'endettement nous situe à hauteur d'environ 57 %. Donc la question qui se pose, est-ce que ces 50 % sont trop peu ou trop élevés et pour ça, il faut pouvoir comparer à des normes et à des pays pairs. D'accord. Quand vous prenez donc le cas de la Côte d'Ivoire, la région de référence est la région de l'UMOA. Donc au niveau de la zone l'UMOA, nous nous sommes donnés un seuil d'endettement qui s'élève à hauteur de 70 %. Du PIB. Du PIB. Ces 70 %, ce n'est pas un chiffre totalement arbitraire. C'est un chiffre qui reflète la nature de nos économies, c'est-à-dire quel est le niveau de croissance dans nos économies, quel est le niveau des marchés financiers parce qu'on s'endette sur des marchés financiers en général, donc on a un certain niveau de maturité disponible, un certain niveau de coût de la dette. Quelle est également la capacité de nos économies à générer des recettes fiscales pour faire face à la dette ? Ce sont tous ces éléments-là qui ont amené à déterminer ce seuil d'endettement. Si vous allez dans des économies plus avancées, comme par exemple le Japon qui a un taux d'endettement de plus de 200 %, ce taux d'endettement-là reflète la structure de l'économie japonaise où on a une dette qui est essentiellement sur les marchés locaux, etc. Donc, force est de constater que nous sommes très en deçà de ce niveau qui est fixé au niveau communautaire. Au-delà de ça, donc il y a une comparaison à faire avec des pays comparables. Au niveau de la zone Umoa, l'économie qui se rapproche la plus de la nôtre est celle du Sénégal qui a un taux d'endettement autour de 75-76%. Vous élargissez un peu au niveau de la zone CDAO. Vous avez le Ghana qui a un taux d'endettement de plus de 90%. Vous allez plus loin en Afrique, vous avez le Kenya qui a un taux d'endettement de 68%, l'Afrique du Sud de 71%. Donc, clairement, nous sommes à un niveau d'endettement raisonnable. Ensuite, il y a le point de la structure qui est la deuxième question auxiliaire. Je pense que c'est un point qui est très important parce qu'on s'attarde beaucoup sur l'ampleur de la dette mais la structure est tout aussi sinon plus importante que le montant même total de la dette parce que vous pouvez avoir deux pays, un pays ayant un niveau d'endettement inférieur à l'autre mais avec une dette qui est beaucoup plus vulnérable ou moins soutenable. Pourquoi ? Parce que le portefeuille de la dette comporte un certain nombre de risques. Il y a le risque de change, le risque de taux et le risque de refinancement. Sur le risque de change, qu'est-ce que ça veut dire pour vos téléspectateurs ? Quand on s'endette dans une monnaie qui n'est pas la nôtre, si la monnaie dans laquelle on s'endettait fluctue ou s'apprécie par rapport à notre monnaie locale, la dette augmente mécaniquement. En Côte d'Ivoire, le portefeuille de la dette est constitué à seulement 10-11% de monnaie qui fluctue par rapport au franc CFA. De quelle monnaie ? C'est essentiellement le dollar. Le dollar, ok. Donc vous avez près de 90% de la dette qui est libellée soit en franc CFA soit en euro et vous savez il y a une parité fixe entre l'euro et le franc CFA. Donc notre dette ne fluctue pas énormément ou vraiment très très peu comparé à la monnaie locale. Ça c'est extrêmement important. Et pourquoi nous l'avons fait ? Nous l'avons fait sciemment. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Il n'y a pas ceci. Continuez et terminez. Je termine juste. Sur le risque de taux. Nous avons 90% de notre dette qui est constituée d'instruments à taux fixe et non à taux variable. Quand on s'endette sur le marché, on a la possibilité de s'en noter soit à taux variable soit à taux fixe. À taux fixe, ça veut dire que pendant toute la durée de vie de l'instrument de dette, le taux d'intérêt est connu d'avance, il est fixé. Quand vous vous endettez à taux variable, vous avez un taux de base qui peut fluctuer. C'est en général le rebord, etc. Donc, votre dette peut également fluctuer. Nous avons adopté une politique très conservatrice où nous avons 90% des taux d'intérêt dans notre portefeuille à taux fixe. Pourquoi nous l'avons fait ? Nous avons eu une crise de la dette en Côte d'Ivoire dans les années 80. Une crise majeure. Elle était due à trois chocs exogènes. Les prix des matières premières avaient chuté. C'était le couple café-cacao. On s'en peut mettre ça de côté parce que ce n'était pas sous notre contrôle. Mais à l'époque, nous avions un portefeuille de dette qui était constitué à 50% d'instruments d'endettement en dollars. Vous vous souvenez qu'à l'époque, dans les années 80, il y a eu une forte augmentation de la valeur du dollar face aux francs CFA. On avait un taux de change d'à peu près 250 francs CFA à l'orée des années 80 qui s'est terminé à hauteur de 500 francs CFA. On avait également... Je termine rapidement. C'est très important. Je termine rapidement. Nous avions également 60% du portefeuille de dette à l'époque qui était à taux variable. Les années 80, c'est les années Reagan. Il y avait une forte inflation au niveau des États-Unis. Donc, la Banque centrale américaine a compensé en augmentant fortement les taux, ce qui a renchéri les coûts de la dette en Côte d'Ivoire qui était à la France CFA. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous ont servi, qu'on a tiré les conclusions de ces risques-là pour avoir aujourd'hui un portefeuille d'endettement qui est très peu risqué au regard du risque de change et du risque d'automne. OK. Merci beaucoup pour ces explications. Honorable Ciplé, votre avis sur la soutenabilité de la dette et sur tout ce que vous avez entendu sur ce plateau. Merci, madame. Je voudrais vraiment remercier NCI pour vous donner l'occasion de parler de ce problème important qui concerne le présent et l'avenir des Ivoiriens. Pour dire que, comme nous le savons tous, en 2011, la dette ivoirienne était à 8 000 milliards. En gros. Et à la faveur de PPTE, de l'initiative PPTE, cette dette est revenue à 4 000 milliards et quelques. Mais cette dette a commencé, a progressé, et surtout à partir de 2019. En 2019, le montant de la dette c'était 13 300 2 milliards. Et en 2020, c'est passé à 16 802,3 milliards. Bon, bref, pour aller jusqu'à 24 464,4 milliards en 2022. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ce que je veux dire, c'est que la dette progresse trop vite. Même si, rapporté au PIB, on est à 50 %, mais il faut voir que le gouvernement s'accaboute sur le PIB. Le PIB n'est pas le seul indicateur. Il y a, par exemple, dans les normes communautaires, le déficit budgétaire. Donc tout ça, ça va ensemble. Et il y a même des indicateurs et des normes que le ministère lui-même il a déterminé, tel que le service de la dette sur l'exportation. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Quand nous, nous prenons tout ça en compte, nous disons qu'il y a risque. Et je le dis, il ne faut pas se fier uniquement au pourcentage du PIB parce que déjà en 2017, quand la Banque mondiale attirait l'attention de la Côte d'Ivoire sur les risques budgétaires, le taux n'était qu'à 33,2 %. Très loin de 70 % qu'on a toujours évoqué comme raison suffisante. Donc, pour nous, la dette évolue trop vite. Elle nous prend beaucoup d'argent en termes de remboursement. C'est au moins 42 % de tout le budget. c'est au moins 60 % des ressources budgétaires. Alors, nous disons qu'il faut mettre des normes. – OK. – Il faut mettre des normes. – D'accord. Je vais continuer mon tour de parole et revenir vers vous, M. Lansiné. As-tu Banga ? – Non, je pense que déjà le député donne pour la plupart des chiffres bruts. De 2000 à 9000. Les chiffres bruts, on ne peut pas les utiliser pour comparer une dette. Ça ne sert à rien, les chiffres bruts. Ce qui est important, ce sont des normes. Et les normes ont été évoquées. Je pense qu'il a parlé des normes du PIB par rapport à la zone mieux-moire. Il a parlé de la structure de la dette. Et moi, je ne savais même pas. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, s'endette de façon plus stable. Puisqu'elle s'endette très peu en dollars, ce qui fait que la fluctuation de la dette ivoirienne ne va pas péser. Aujourd'hui, vous parlez de… Après, il y a, au-delà de ces rapports, les deux derniers rapports qui sont sortis, ce sont lesquels ? C'est le rapport de Moody's qui a salué l'analyse budgétaire de la Côte d'Ivoire mieux. Le rapport de la BAD a salué la viabilité de la dette ivoirienne. Donc, on a des rapports qui saluent la viabilité de la dette ivoirienne et que toute la norme, la seule norme que la Côte d'Ivoire ne respecte pas depuis 2019, c'est les défis budgétaires. Mais c'est normal, c'est le quoi qu'il en coûte, ce que Macron appelle le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire quoi ? Depuis 2019, on a eu une succession de crises qui ont entamé à la fin de l'inflation et des défis budgétaires partout dans le monde. Ce sont la crise en Ukraine, d'abord la Covid, qui a amené à stopper l'économie, qui a amené à mettre de l'argent pour soutenir l'économie. Moi, je t'en crois au ministère de l'Intérieur à l'époque qu'il fallait soutenir certaines activités économiques. C'est du quoi qu'il en coûte, vous pourriez prendre l'expression de Macron, qui a amené l'État pour permettre justement à l'économie d'être stable, d'investir de l'argent. Quand vous investissez de l'argent, c'est normal qu'à un certain moment, mais ce n'est pas qu'il ne veut rien. Tous les déficits budgétaires sont creusés. Donne-moi un seul pays qui n'a pas de déficit budgétaire creusé depuis 2019. Un seul, je n'en demande pas deux. Même la Chine, ralentissement économique, déficit budgétaire, inflation. Donc, ce qu'on doit se poser aujourd'hui à la limite, c'est comment nos économies essaient de mieux résister à ces chocs internationaux. Mais on s'en dette plutôt bien. Et dans cela, tous les rapports le montrent. Toutes les normes que vous avez évoquées, on les respecte. La seule norme qu'on ne respecte pas, c'est la norme sur le déficit budgétaire. – Vous l'avez déjà dit à Tuganda. – Donc, il n'y a pas à ça. – Et on a bien compris. On a bien compris. Dr Christophe Kwame. – Je vais continuer. Allez-y. – Non, laissez le ministre. – Non, laissez le ministre. – Allez-y, vous avez la parole. – Alors, moi, je dirais, je botte en touche tout ce qui a été dit. Depuis 2020, Civice Côte d'Ivoire a attaqué des rapports relativement à la gestion globale de l'État de Côte d'Ivoire. En 2023, le ministère des Finances et le ministère des Budgets s'est rendu à l'Assemblée annuelle du FMI Banque mondiale au Maroc où la société civile du Sud mondial avait déjà préparé gérer sa prise de parole. Nos autorités ont demandé la restructuration de la dette, l'annulation de la dette et la baisse des intérêts. Voilà ce qu'officiellement les autorités ivoiriennes ont demandé à l'Assemblée annuelle où la société civile était présente. Nous, nous partons d'aujourd'hui. Nous disons, nous avons 25 000 milliards. Comment on s'organise pour ne pas atteindre les 70 % ? Comment on s'organise pour que dans les 25 000 milliards et des projets ambitieux, la Côte d'Ivoire est un pays ambitieux, le reconnaissons-le, dans les projets ambitieux d'éducation et tout, on puisse continuer à investir et créer de la richesse pour les citoyens ? Voilà la question que nous, on se pose par rapport à la dette. Si on analyse la dette... Est-ce que le remboursement fait partie des questions que vous posez ? Oui, le remboursement fait partie... Comment on rembourse ? Comment on rembourse ? Là-dessus, le dernier euro bond, tout le monde l'a lu, il va servir pendant 9 ans à restructurer la dette. C'est public. Je finis dessus, s'il vous plaît. Allez-y. Le dernier euro bond va servir à rembourser la dette. Donc, c'est une restructuration qu'on n'a pas dite. Nous, ce qu'on dit, c'est que la dette, si on l'analyse selon la norme, ils l'ont déjà dit, 70%, on n'a pas grand-chose à dire. Il n'y a rien. Si on l'analyse sociologiquement, si on fait une approche sociologique en tant que citoyen, nous, on attend que l'État crée de la richesse. En créant cette richesse, il faut que l'État commence à partir d'aujourd'hui à communiquer avant d'aller prendre la dette. C'est peut-être l'objet, un des objets de la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État doit passer devant l'Assemblée nationale avant d'aller prendre un prêt extérieur. À la fin, l'État doit passer devant l'Assemblée nationale quand il a eu le prêt. Et à la fin, l'État doit faire la publication de la structuration de la dette. C'est-à-dire, pour le citoyen normal, le citoyen basique, aujourd'hui, on n'a pas d'élément écrit de l'État de Côte d'Ivoire indiquant par des mots très simples les informations du service de la dette. Et je termine, je termine, parce que, pour nous, la soutenabilité de la dette doit être associée à de la gouvernance. Et donc, pour terminer là-dessus, j'ai ici, tout le monde parle des rapports, je n'ai pas voulu en parler, j'ai ici encore les rapports et l'engagement que l'État a pris. L'État a pris un engagement devant les FMI en disant, voilà ce que nous allons faire. Une réforme de la fiscalité. Madame, vous savez que l'État du Côte d'Ivoire peut investir à deux grands leviers. On va à l'extérieur prendre de l'argent, les emprunts, quand on n'a pas fini de rembourser et devienne dette, ou alors, on augmente la fiscalité en interne. Or, je termine, or, si on parle de l'UOMOA que tout le monde a évoqué, l'UOMOA demande à ce que l'État de Côte d'Ivoire ait un taux de fiscalité supérieur ou égal à 20%. Nous sommes aujourd'hui à 14%. Qu'est-ce qu'il faut ? Le FMI recommande à la Côte d'Ivoire de faire la réforme impopulaire que le Choukouyaman qui fait 2 millions par jour puisse être fiscalisé devant une officine de pharmacie qui fait 300 000 francs CFA par jour qui est fiscalisé. On vous a bien compris. Connais-Catinon ? Je voudrais très simplement vous demander si c'est bien le ministère de l'Economie des Finances qui a fait le document de programmation plus grand annuel qui est passé devant l'Assemblée nationale c'est bien le service du ministère de l'Economie des Finances ? Je lui pose la question pour qu'on tombe d'accord sur les chiffres qu'on avance. Parce que le document qui est officiel qui est passé dans l'Assemblée nationale je vous donne les chiffres les chiffres du ministère. En 2024 la dette ivoirienne est estimée à 32 000 milliards. Mais ça veut l'indicé ? Non. Allez-y, continuez. Laissez le terminer. En 2025 elle est estimée à 34 656 milliards. En 2026 elle est évaluée dans leur progression c'est eux la progression d'appel à nos études à 37 000 milliards. Je laisse les poussières collectives de suite. Quand vous prenez ça j'écoute parfois ce commentaire les 70% ça me fait toujours rire. Excusez-moi vraiment je vous l'ai dit parfois ça me fait rire. Vous savez quand on était au lycée on faisait on nous donnait les débats de physique-chimie on vous disait bon sur une table à cousiner la température on constate la température et les frottements sont nuls. Pour dire quoi ? Que toute théorie et tout principe s'applique dans un contexte. Qu'est-ce qui se passe ? Pour moi la dette ivoirienne est insouténable. Je vais vous le démontrer immédiatement ça ne prend même pas une minute. Elle est insouténable. Allez-y pourquoi ? En 2024 le service de la dette plus la masse salariale ça fait 101% des recettes fiscales. C'est le chiffre à eux je n'ai pas inventé ça fait 101% des recettes fiscales. Ça veut dire que quoi ? Que toutes les recettes fiscales de l'état de Côte d'Ivoire serviront tout simplement à rembourser la dette et à payer les fonctionnaires. Après ça comment on fait fonctionner les hôpitaux ? Comment on fait fonctionner les restes ? Donc même le fonctionnement de l'état on est oublié de se référer à la dette. Quand on fait ça il faut faire attention et puis le critère du PIB il n'est pas le seul critère je ne suis pas le seul critère il n'est pas le seul critère normalement je reviens pour moi le critère le plus important d'une dette ce n'est pas le PIB parce que si vous êtes dans une économie désarticulée comme les économies africaines et ivoiriennes votre PIB ça ne veut rien dire. Pour vous le critère le plus important c'est quoi ? C'est la richesse fiscale parce que vous n'êtes capable de rembourser votre dette si vous n'êtes pas capable de rembourser votre dette alors vous faites exactement ce que mon ami a dit vous faites le revolving des dettes et à un moment donné contre ce qu'il a déjà dit à un moment donné vous vous trouverez quelque part parce que les chocs là ça ne dépend pas fortement de la Côte d'Ivoire il y a plein d'éléments qui ont de l'écoute donc on a l'intérêt l'élément fondamental madame vraiment j'insiste là-dessus le taux de pression fiscale le taux de pression est de 14% là où on demande 20% mais pourquoi on dit 70% parce que les 70% doivent pouvoir vous permettre de dégager 20% de votre recette fiscale c'est par rapport à ces recettes fiscales que vous êtes capable alors de pouvoir avoir une économie rationnelle merci beaucoup il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir je vais rebondir tout de suite sur celui de la pression fiscale il y a un gros effort qui a été fait la pression fiscale en 2022 était de l'ordre de 12,2% nous l'avons ramené à 13,9% en 2023 cette année on projette à 14,4% pour atterrir à 14,9% l'année prochaine ce qui nous ramènerait au taux de convergence de 3% du déficit fiscal donc ça c'est quelque chose qui est très clair au niveau du ratio c'est les chiffres c'est les chiffres on est là dessus on est passé de 12,2% à 13,9% à 14,4% cette année et on prévoit 14,9% l'année prochaine c'est 10,9% au déficit budgétaire le déficit budgétaire a été réduit forcément le déficit budgétaire a été réduit il était de l'ordre de 6,8% en 2022 pourquoi ? M. Manga l'a rappelé il y a eu deux crises majeures la crise du Covid la crise ukrainienne tous les déficits budgétaires dans le monde entier se sont posés nous avons changé la dynamique aujourd'hui dès l'année dernière le déficit budgétaire a été réduit à 5,2% nous prévoyons cette année une réduction de ce même déficit à 4% et on prévoit qu'on atterrira qu'on respectera le critère de convergence de 3% l'année prochaine sur les ratios mais nous faisons régulièrement chaque année deux exercices d'analyse de viabilité de la dette avec le FMI en octobre et là on vient de la terminer c'est une analyse sur 20 ans une perspective sur 20 ans tous les ratios sont passés au crime les ratios de liquidité donc le service de la dette rapporté aux recettes le service de la dette rapporté aux exportations les ratios de viabilité c'est-à-dire le stock de la dette sur l'ensemble de ces ratios nous avons des moyennes sur 20 ans largement en deçà des seuils fixés par l'analyse de viabilité ce qui fait que nous obtenons un satisfait site du FMI qui nous classe en risque de surendettement modéré ça c'est des faits tous les chiffres sont disponibles au-delà de ça nous avons également chaque année des notations des exercices de notation avec les 3 plus grandes agences du monde entier Moody's Standard & Impulse & Fitch nous faisons avec chacune deux revues de notation annuelles vous savez c'est comme des entreprises qui ont des auditeurs ils passent au crime nos chiffres mais nous avons une dette qui est notée par ces différentes agences à un niveau qui nous place au niveau de deuxième meilleur élève en Afrique subsaharienne après le Botswana ex aequo avec l'Afrique du Sud et maintenant même avec le rehaussement de la notation de Moody's au même niveau qu'une économie comme le Brésil donc en termes de ratio si vous analysez de manière objective tous les ratios contenus dans ces rapports vous serez fixés sur la question on a parlé également c'est très important du Eurobank on va le laisser terminer monsieur a indiqué qu'il s'agissait d'une restructuration mais c'est totalement différent une restructuration de la dette qu'est-ce que c'est ? c'est une renégociation avec les prêteurs des termes de la dette parce qu'on n'arrive pas à rembourser ce qui a été effectué c'est un reprofilage en finance vous savez chaque mot a une signification précise une restructuration c'est une renégociation de sa dette ce que nous avons effectué c'est une opération de reprofilage pourquoi nous faisons le reprofilage ? nous avons dans notre portefeuille une dette qui a une maturité résiduelle moyenne d'environ 7 ans ce qui veut dire en français facile que nous remboursons en moyenne un septième de la dette chaque année mais c'est une très bonne chose parce que la dette n'est pas à court terme mais dans des pays plus développés vous avez une duration donc cette maturité résiduelle moyenne qui est beaucoup plus élevée parce que dans les pays développés ils émettent à 30 ans à 50 ans etc. nous avons pour ambition de pouvoir émettre l'essai de terminer de prendre des notes à ce niveau-là et donc toutes les opportunités que nous avons de refinancer de la dette qui doit échouer de manière proche par des dettes plus longues mais c'est de la bonne gestion et quand on dit que c'est une restructuration mais vous savez quelque chose de très important ce sont les mêmes investisseurs qui vous ont prêté cette dette-là qui vous reprêtent c'est pas comme si vous alliez chercher de l'argent auprès de l'usurier du coin quand vous êtes asphyxiés pour rembourser c'est les mêmes investisseurs quand on a fait le Eurobank quand on a fait le Eurobank mais c'est les mêmes investisseurs parce qu'ils vous font confiance c'est plutôt un gage de confiance c'est un gage de confiance de vous permettre de refinancer votre dette à l'enfer d'accord merci monsieur je sais que vous avez beaucoup de choses à dire mais il y a un qui n'a pas encore pris la parole sur le sujet Geoffrey à Julien Corot pour donner la parole il faut dire que la question de la dette est une question extrêmement technique mais c'est aussi une question de société et une question de gouvernance merci alors moi j'aimerais être extrêmement simple pour que les téléspectateurs nous comprennent parce que si on voit les chiffres les thèmes techniques l'Etat est un agent économique comme les individus l'Etat a un budget le budget est composé de recettes les impôts les tasses et de dépenses les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement lorsque les recettes sont égales aux dépenses on parle d'équilibre budgétaire l'Etat a eu 100 000 l'Etat dépense 100 000 lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses on parle d'excédent budgétaire l'Etat a eu 100 000 l'Etat dépense 50 000 dans ces deux cas l'Etat est un bon gestionnaire c'est un agent rationnel troisième cas qui figure les recettes sont inférieures aux dépenses l'Etat a 100 000 mais les dépenses de l'Etat c'est 500 000 il y a donc un gap de 400 000 où trouver ces 400 000 il y a trois solutions soit on augmente les impôts les tasses soit on réduit les dépenses soit on va emprunter à l'intérieur dette intérieure à l'extérieur dette extérieure un quatrième point c'est ça la dette le problème à mon niveau je ne parle pas de gouvernance je pense que l'Etat fait le mauvais choix de s'endetter d'aller emprunter ce qu'il faut faire lorsque le budget le budget est déficitaire c'est le cas de la Côte d'Ivoire ce qu'il faut faire c'est de réduire les dépenses et surtout les dépenses institutionnelles et les dépenses de prestige quand on prend par exemple l'exécutif ivoirien il est tricéphale un président de la république un premier ministre un vice-président c'est surabondant c'est superfétatoire soit on reste dans l'origine du nom présidentiel on supprime totalement le premier ministre qui dans ce régime est un prince nu n'a aucun pouvoir tous les constitutionalistes sont clairs dessus soit on va dans un régime semi-présidentiel donc semi-parlementaire ou parlementaire dans ce cas on supprime totalement la vice-présidence et on donne les moyens donc vous êtes pour une réduction des dépenses allez-y allez-y mais terminez j'arrive on a par exemple on prend le parlement on a le sénat on a l'Assemblée nationale mais ils font le même travail le sénat dans le cadre de la Côte d'Ivoire c'est un luxe institutionnel on peut le supprimer on a un gros représentant du président de la république mais le président il y a des représentants les députés les préfets les sous-préfets les ambassadeurs les ministres ceux-ci ceux-là mais ici il y a les représentants du président on vous a bien compris vous pensez pour une réduction des dépenses de l'État je vous demandais de terminer s'il vous plaît parce qu'on vous a bien compris on a compris allez-y honorable c'est plus merci madame tout à l'heure j'avais posé le problème même de la dette en termes d'évolution et ils ont répondu par rapport au PIB et j'ai dit que le PIB n'était pas le seul indicateur comme le ministre Catena l'a dit mais à cela il faut ajouter l'utilisation de la dette et ça reste la question que j'allais poser voilà le député je prends le budget de l'État 2024 les emprunts sont d'un montant de 5 813 milliards là-dessus vous avez naturellement les investissements 1 milliard 298 millions vous avez le remboursement de la dette le capital qui est de 475 milliards mais vous avez une autre partie qui est partie au fonctionnement voilà 1039 milliards c'est ça le problème on emprunte pour financer le fonctionnement même si la dette était viable on ne peut pas emprunter de l'argent alors pour financer le fonctionnement j'arrive madame donc c'est pour cela que nous nous disons c'est bon de s'endetter il faut s'endetter rationnellement et même ce que nous avons apporté comme innovation dans notre proposition c'est de dire il faut les emprunts là il faut les ressources d'emprunts il faut prendre un certain percentage pour constituer un fonds de développement de champions nationaux ok donc vous vous parlez de l'utilisation de la dette qu'on est continue rapidement je ne voudrais pas être long je ne voudrais pas être long je pose une question à laquelle je n'ai pas encore reçu de réponse est-ce qu'il est juste pour un état que les services de la dette et la masse salariale prennent déjà plus que la recette fiscale ça là pour moi c'est important parce que tant que la question n'y a pas je n'ai pas de réponse là dessus ça veut dire que quoi qu'effectivement nous sommes une économie addictive à la dette y compris pour le fonctionnement c'est comme vraiment votre époux arrive à la maison il arrive il dit bon moi j'ai un salaire de 100 000 francs mais écoutez moi je me débrouille comme je peux mes dépenses là c'est 400 000 tu fais comment il dit non non je vais aller en prêter c'est important et je vais finir rapidement j'entends des éléments vous avez parlé du Ghana moi quand je suis arrivé au Ghana en exil jusqu'en 2021 le Ghana était cité comme l'un des meilleurs pays de l'Afrique excuse moi s'il te plaît j'ai eu jusqu'en 2021 avant que je devienne le Ghana j'ai même une déclaration de Christine qui était en ce temps au FMI qui avait dit clairement que non non le Ghana et ainsi de suite je l'insiste pourquoi madame le Ghana a fait son PPTO en 2004 parce que quand quelque chose est arrivé à votre voisin vous vous devez faire attention pour ne pas que la même chose arrive c'est ça aussi la sagesse le Ghana a fait son PPTO en 2021 en 2004 mais déjà à partir de 2000 ce que j'ai même fait une étude pour eux je leur dis attention le rythme dans lequel vous êtes en train de partir votre PPTO là les acquis vont disparaître et vous allez vous allez tomber dans une situation de dépendance de la dette faites attention mais c'est dans la même chose que nous sommes nous sommes en 2012 on vous fait une remise substantielle de la dette on vous demande de restructurer votre économie pour que votre économie soit capable de générer des recettes fiscales pour supporter les choses mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ils disent qu'ils ont augmenté les recettes fiscales mais comment ils ont fait il y a deux façons d'augmenter les recettes fiscales soit on élargit parce qu'aujourd'hui vous savez vous que les impôts fonciers ont augmenté plus de 60% vous savez vous ça mais pourquoi mais parce qu'il faut payer la dette donc il n'y a pas d'économie qui soit capable de générer donc ce sont les pauvres paysans les pauvres populations vous et moi qui allons payer l'addiction de ce gouvernement à la dette voilà la réalité de fait je reviendrai à vous personne n'a parlé du PIB comme ce nombre je vous ai cité toutes les normes PIB durabilité soutenabilité donc toutes ces normes recettes fiscales recettes fiscales j'en reviens donc toutes ces normes chacun peut avoir son avis tous les rapports qui ont été sortis par toutes les organisations qu'elles soient publiques privées agences de notation les dernières je cite la BAD a écrit salut la viabilité de la dette ivoirienne voilà je suis venu sur l'assiette fiscale le FMI a fait attention parce qu'elle est pour la famille laissez-le terminer s'il vous plaît le FMI a insisté il y a deux ans sur l'assiette fiscale ivoirienne et parce que je suis d'accord avec vous ce que le FMI a dit et ce qu'on constate tous c'est que effectivement verticalement il y a une forte pression sur le peu qui porte des trucs et qu'il faut élargir mais le dernier rapport du FMI a clair il salue cette évolution de l'assiette fiscale il n'a pas évolué tu gères mal j'ai un salaire non il y a quelqu'un qui a venu nous faire croire que quand on prend de la dette ça veut dire qu'on gère mal non je peux avoir un revenu je vais acheter un bien par exemple une voiture mais je ne vais pas l'acheter maintenant je vais en prêter et mon banquier tout banquier va discuter avec vous votre quantité accessible qu'est-ce qu'on peut vous prêter est-ce que vous avez des revenus pour ça quand il parle du Gala non le Gala était pendant un bon moment un bon élève c'était avant 2021 d'ailleurs je suis désolé quand elle a été élue il a dit FMI basta le FMI a dit attention cette façon de nommer basta c'est pas normal et c'est les conséquences aujourd'hui pourquoi ? parce que toutes les crises qui sont arrivées que ce soit la crise des suprêmes que ce soit la crise de la dette grecque avant la crise de la dette argentine à chaque fois s'emmène tout le monde état institution internationale à regarder comment on risque moins les marchés et de chaque jour qui tombe on essaie on essaie à chaque fois de mettre des normes supérieures pour éviter de retourner dans ça quand on finit tout ça quand on dit que la dette ivoirienne est viable après je suis d'accord avec le docteur qui fait un effort pour avoir plus de traçabilité pour avoir plus de rédivabilité pour avoir plus de rendu oui mais en l'état actuel moi je pense qu'il n'y a pas le feu à la demeure d'accord merci merci à Tchibonga merci à Tchibonga merci à Tchibonga merci à Tchibonga s'il vous plaît monsieur à Tchibonga on vous a bien compris monsieur s'il vous plaît non vous allez dans tous les services s'il vous plaît monsieur d'accord je vais vous demander de vous calmer à Tchibonga s'il vous plaît monsieur s'il vous plaît d'accord on va continuer dans le débat à Tchibonga on vous a bien compris mais vous n'avez plus la parole mais c'est le chiffre ne sont pas correct vous n'avez plus la parole monsieur vous n'avez plus la parole non non on ne se comprend pas mais finalement on ne se comprend pas qui parle qui parle on ne se comprend pas voilà s'il vous plaît je vais vous donner la parole et je vais vous permettre justement d'évoluer sur le point à Tchibonga vous n'avez plus la parole je vais vous permettre justement d'évoluer sur les différents points les questions que les Ivoiriens se posent justement mais monsieur vous n'avez plus la parole on a bien compris tout ce que vous avez dit si vous voulez on crée un vacame sur ce plateau on ne se comprendra pas les Ivoiriens ne comprendront rien on entraînera juste le bruit ou bien vous permettez qu'on continue dans le débat ça dépend de vous voilà donc moi j'aimerais qu'on avance sur l'utilisation de la dette c'est vrai que je vais revenir là-dessus c'est une question que les Ivoiriens se posent comment la dette est-elle utilisée je vais revenir sur ce point mais rapidement sur la structure du budget j'ai entendu un certain nombre de comptes de vérité que je voulais rectifier allez-y rapidement les recettes intérieures du budget qui sont constituées donc des recettes fiscales et non fiscales sont supérieures aux dépenses ordinaires quelles sont les dépenses ordinaires c'est les dépenses courantes donc les dépenses de fonctionnement et les transferts donc les subventions donc il n'y a pas de débat sur ça les dépenses les recettes intérieures sont supérieures aux dépenses ordinaires alors pourquoi on va au-delà de ça on va au-delà de ça parce qu'on veut utiliser la dette comme levier pour dynamiser l'activité économique et j'en viens à votre question sur l'utilisation de cette dette mais c'est l'investissement on a un programme national de développement qui est un programme très ambitieux aujourd'hui l'investissement représente 27% du budget il y a une quinzaine d'années ça représentait à peu près 14% mais il faut surtout noter que le budget a augmenté de manière très importante donc là où on investissait 14% du budget en investissement il y a une quinzaine d'années ça représentait grosso modo 300 à 400 milliards d'investissements par an aujourd'hui c'est 3500 milliards les investissements ont été multipliés par 10 et quel est le résultat de ces investissements pardonnez-moi j'ai quelques chiffres que je souhaiterais communiquer allez-y parce que nous on a besoin de chiffres oui c'est très important pardonnez pour la litanie de chiffres mais c'est du concret vous prenez le secteur de l'éducation il y a plus de 43 000 classes qui ont été construites en 2012 et 2023 le taux de scolarisation le taux de scolarisation est passé de 73% à 94% vous prenez la santé on a développé une politique de proximité sur les centres de santé aujourd'hui il y a 75% de la population qui a moins de 5 km d'un établissement de santé électrification on est à un taux de couverture de 33% en 2011 on est à plus de 86% aujourd'hui la sécurité etc c'est 300 milliards d'investissement tout ceci pour développer les infrastructures économiques et le capital humain de la Côte d'Ivoire et avoir une certaine stabilité au niveau de la sécurité mais c'est ce qui va permettre aux générations futures d'avoir de quoi continuer à créer des richesses à faire face aux services de la dette ça c'est clair c'est des faits concrets alors très rapidement parce qu'il y a d'autres points qui ont été cités sur lesquels je voulais revenir on a parlé du cas du Ghana on a parlé du cas du Ghana mais le cas du Ghana depuis 2021 mais la note du Ghana a été dégradée progressivement la note du Ghana ça veut dire que les mécanismes de garde-faux existent vous regardez la note du Ghana les agences de notation dont on parlait elles ont dégradé la note du Ghana de manière successive la Côte d'Ivoire mais regardez bien depuis 2021 à partir des années 2020-2021 c'est les conséquences de la crise le Ghana a mal géré justement sa crise pourquoi la Côte d'Ivoire aujourd'hui au contraire dans cette période a vu ses notes augmenter parce que nous avons une économie qui est beaucoup plus résiliente et ça c'est la vérité et qu'est-ce qui a permis la résilience de cette économie mais c'est les investissements aujourd'hui la croissance est tirée par quoi en Côte d'Ivoire c'est pas par l'investissement public c'est par l'investissement privé vous regardez la structure c'est très important je vais finir sur ça ah oui la Côte d'Ivoire vous prenez cette année on prévoit que les investissements publics représentent 7,5% du PIB les investissements privés c'est plus de 19% c'est la croissance de l'investissement public qui tire la croissance aujourd'hui cet investissement progressif a permis la diversification de notre économie le secteur tertiaire représente 46% du PIB le secteur secondaire 24% et ce sont ces deux secteurs qui sont les moteurs de la croissance donc on a une croissance qui est plus dynamique plus soutenue et plus résiliente je vais poser une question au DG on a une toute petite question alors si votre économie est portée par le secteur informel le secteur informel c'est pas ce que j'ai dit pardon le secteur pardon je ne suis pas le secteur informel plutôt par le secteur privé alors là j'ai un problème alors qu'est-ce qui implique que vous avez du mal à recouvrir des impôts à gouvernement d'assiettes parce que si c'est le secteur privé ça veut dire que logiquement l'assiette c'est ça va augmenter vous avez posé la question permettez-lui de répondre vous avez posé la question permettez-lui de répondre oui mais j'ai expliqué que le taux de pression fiscale a augmenté on était à 12,2 attendez on est passé progressivement et les investissements dont on parle je vais répondre tout à l'heure vous savez vous êtes moi je ne suis pas un spécial des questions fiscales mais les investissements il y a des facilités fiscales qui sont faites toujours c'est des investissements très long terme vous savez on ne peut pas mesurer vous savez c'est un travail de longue haleine les investissements que nous recherchons ce n'est pas des investissements à court terme c'est des investissements de très long terme que ce soit dans le domaine de l'énergie dans le domaine de l'agro-industrie c'est des investissements assez importants qui portent leurs fruits sur le long terme il y a une chose qui n'est pas élastique sur ce plateau c'est le temps et le temps on va à la cour on va donner la parole à Dr Christophe et puis faire juste quelques minutes sur ce sujet merci je vais contredire le DG j'ai les rapports de la cour des comptes sur lesquels CIVIS travaille depuis une dizaine d'années le taux de pression fiscale dans le document officiel des rapports de la cour des comptes en 2020 était de 14% en 2021 12,93% et en 2022 13% en déçà s'il vous plaît en déçà en déçà du taux de la communauté de l'UOMOA ce que moi je voulais dire non non je répète si on est d'accord on n'avait pas besoin de répéter le temps on n'est pas d'accord j'ai dit 14,4% en 2023 en 2024 pardon cette année 13,9% l'année dernière et on était à 12,2% avant donc c'est clair c'est une forte position s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît docteur Christophe à la parole s'il vous plaît c'est docteur Christophe qui a la parole et on va l'écouter au niveau des décès au niveau des finances de l'administration centrale je voudrais aussi apporter un démenti les recettes sur le PIB et les dépenses tout à l'heure le ministre Katina en a parlé le DG en a parlé j'ai en face de moi ici les chiffres les recettes 2019 14% 2020 14% 2021 15% du PIB et juste à côté vous avez les dépenses qui dépassent comme Kouaou l'a dit comme il a dit les dépenses sont du 17% non non s'il vous plaît laissez le terminer s'il vous plaît les dépenses les dépenses dépassent et le sol budgétaire est négatif ce que nous on dit nous on dit nous on ne va même pas discuter sur la dette est bonne ou pas les pays développés que tout le monde est en train de citer ici je pense qu'il ne faut pas mettre dans le débat et j'espère que à partir d'aujourd'hui non s'il vous plaît on ne va pas prendre les pays développés prenons la France s'il vous plaît prenons la France que tout le monde connaît de 1998 jusqu'à aujourd'hui le taux de la dette est passé en négatif c'est à dire qu'on est en train de parler d'un pays dont le pays qui va emprunter de manière négative sur les marchés publics s'il vous plaît c'était pendant la crise il parle de l'héritage notez s'il vous plaît c'est à dire on va emprunter et vous aurez l'occasion on va faire des comparaisons tout le monde parlait des pays allez-y terminez votre analyse terminez rapidement tout le monde parlait des pays occidentaux des pays riches j'ai dit n'allons pas loin prenons la France je termine pour dire que la France emprunte depuis 20 ans avec le taux qui baisse jusqu'à ce qu'aujourd'hui grâce à la baisse le taux soit négatif c'est ce que je dis merci et j'attends la contradiction donc on ne peut pas comparer quelqu'un qui prend une dette qui va emprunter à 1% à quelqu'un qui va emprunter à 6,5% c'est juste ce que je voulais relever moi je voulais dire chaque fois qu'on parle ils reviennent au pourcentage du PIB avancez s'il vous plaît monsieur merci on me laisse le terminer oui tous les rassos sur 20 ans tous les rassos sur 20 ans d'être sur l'exploitation je peux vous donner exactement les moyens je peux vous donner exactement les moyens monsieur Diaby je laisse le terminer il faut qu'on se mette d'accord ok c'est un élément parmi d'autres on vous a cité tous les autres c'est la création de richesses est-ce que ça reste au niveau national pas du tout donc qu'on ait un bon PIB ou pas ça n'impacte pas notre vie c'est pour cela que nous avons des taux de croissance élevés et que la misère persiste on dit donc ensemble essayons de voir comment la dette va être gérée pour qu'elle profite aux générations actuelles et aux générations vignées sur l'utilisation de la dette tout à fait très rapidement madame le problème de nos pays africains qui n'est pas typique aux pays à la Côte d'Ivoire il faut expliquer c'est ce que j'appelle vraiment la désarticulation des trucs la désarticulation de nos économies voyez-vous quand vous prenez vous faites une route vous allez voir vous allez me faire une route vous allez emprunter pour me faire une route tout à l'heure il a dit qu'est-ce qui se passe vous êtes obligé d'accorder des avantages fiscaux à l'invétisseur privé qui est étranger donc tout l'argent pardon tout l'argent que vous avez donné en termes de dette il retourne exactement dans le pays où il est parti parce que tout simplement le mécanisme par lequel on devait pouvoir capter une partie du progressé c'est les impôts Madame c'est tout simple que ça c'est les impôts et je finis rapidement voyez-vous depuis tout le temps quand les économistes saluent toujours quand on parle de New Deal de Roosevelt je vais simplement en quelques secondes là-dessus quelques secondes mais vraiment quelques secondes mais Roosevelt avait imaginé ce système-là dans une situation de forte crise aux Etats-Unis parce que tout le monde s'est dit il faut par les grands travaux donner le mécanisme aux entreprises nationales de pouvoir donc fonctionner donc on va relancer l'économie mais nous nous faisons les grands travaux avec des structures étrangères qui viennent je ne vais pas citer le nom du pays ici pour ne pas déranger les gens donc ils vous prêtent l'argent ils viennent c'est eux qui exécutent les travaux donc finalement tout votre dette retourne là-bas alors qu'est-ce qui se passe vous avez une dette il n'y a pas de possibilité donc de créer la richesse à partir de cette dette-là donc vous êtes obligés d'aller vous endetter pour les amis on a bien compris on a bien compris ce que je vais vous proposer de faire c'est d'écouter le DG d'écouter monsieur Dacine Diaby dans ses explications sans l'interrompre pour permettre aux téléspectateurs de comprendre et on va refermer M. Katina a posé une question je m'en voudrais de ne pas y répondre c'est sur la masse salariale vous savez il existe une norme communautaire aussi qui concerne la masse salariale c'est-à-dire en pourcentage des recettes fiscales vous savez la première fixée ce seuil ? allez-y dans vos réponses à 35% vous avez dépassé ? oui non on a graduellement réduit cette masse salariale qui se trouve aujourd'hui projetée à 31% on est en deçà nous sommes dans une dynamique de consolidation fiscale au niveau des recettes on a parlé des recettes de mobilisation des recettes fiscales même au niveau des dépenses c'est le contrôle des dépenses cette masse salariale en pourcentage des recettes fiscales baisse à hauteur de 31% donc en deçà du seuil des 35% donc ça c'est la question à laquelle je voulais répondre c'est la question de l'endettement de la France vous savez quel est le taux d'endettement de la France ? 115% voilà mais dans mon propos introductif qu'est-ce que je disais sur les 70% ? ça tient compte de tous ces éléments c'est-à-dire le coût de la dette etc au Japon le coût de la dette est encore plus bas ils sont à 200 et quelques pourcents mais ça tient compte de ça aujourd'hui pourquoi les taux d'intérêt en France sont remontés ? ils étaient certes autour de zéro négatif mais c'était à cause de la politique le resserrement de la politique monétaire qu'il y avait eu avant ensuite ils ont accommodé la politique monétaire avec la politique de quantitative easing comme on dit en anglais et donc les taux d'intérêt ont baissé et sont devenus négatifs aujourd'hui ces taux sont en train de remonter et donc c'est spécifique à chaque économie comme on le dit ok d'accord merci monsieur malheureusement on a un conducteur à respecter une minute mais sinon 10 secondes il n'y a pas plus il ne faut pas il y a ce qu'on appelle des politiques attractives de l'économie c'est-à-dire au moment où un état veut attirer de l'économie surtout de la mondialisation il peut faire des générations fiscales créer des villes froches et ça tout le monde le fait c'est ce qui a fait le succès on va refermer le sujet il a abordé le troisième thème donc je proposais à la rédaction de envoyer le sujet sur la fête de la renaissance des milliers de militants du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire PPACI venus de toutes les régions du pays ont pris d'assaut la place Henri Connambédier d'Agboville pour la célébration de la deuxième édition de la fête de la renaissance une célébration qui s'est déroulée du 5 au 6 avril en présence du président du parti l'ex-président Laurent Gbagbo une occasion saisie par le vice-président du conseil stratégique et politique pour revenir sur les motivations et la nécessité de la renaissance pour le PPACI son leader et ses militants nous renonçons de nos faiblesses nous renonçons de nos incapacités nous renonçons de nos aptitudes nous renonçons pour être plus forts pour être irrésistibles pour être plus grands nous renonçons pour reprendre la Côte d'Ivoire pour revenir au pouvoir d'État devant ses partisans venus nombreux prendre part à cette deuxième édition de la fête de renaissance à Agboville Laurent Gbagbo a confirmé avoir donné son accord pour être candidat à la présidentielle de 2025 avant de se prononcer sur l'actualité socio-économique du pays Est-ce que c'est quelque chose de normal que dans un pays la vie soit si chère comment le cacao peut coûter 7000 francs le kilo au Cameroun et la Côte d'Ivoire on dit qu'on a augmenté en 1500 francs il nous vende quand j'étais président j'ai souhaité qu'on se rassemble et que nous fixions le prix de vente du cacao au lieu de subir le prix d'achat que les acheteurs nous impousent Les militants et cadres du parti des peuples africains réunis à Agboville ont également demandé la réinscription de leurs champions sur la liste électorale pour les échéances à venir ajoutant que cette édition 2024 de la fête de la renaissance était dédiée aux femmes Nous allons donc aborder notre troisième thème de ce jour sachant que nous avons largement abordé le thème sur la dette publique ivoirienne les positions sont tranchées les explications sont connues et toute une vie ne suffirait pas pour parler de ce sujet tant il est dense Alors revenons donc sur cette fête de la renaissance du PPACI à Agboville je vais commencer avec vous connaître Katynon beaucoup de choses ont été dites au cours de cette fête de la renaissance Laurent Gbagbo a prononcé un discours il a réaffirmé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 beaucoup de choses ont été dites que doit-on retenir de cette fête de la renaissance ? Je dirais trois ou quatre choses rapidement La première des choses c'est qu'effectivement il a confirmé qu'il a répondu à l'appel des militants pour dire qu'il va être notre candidat pour notre bonheur Deuxièmement il est revenu sur la chierté de la vie Troisièmement qu'effectivement il estime que la vie est assez chère et puis il a beaucoup insisté sur sa condamnation dans la fameuse affaire de la BCA que tout le monde connaît et il a expliqué alors sur ce sujet bien précis comme le temps presse je ne pourrais pas donner plus de détails mais il a donné une annonce qui est importante il dit que dès mardi il y a un document que nous allons publier par rapport à cet élément qui consiste sur la question de la condamnation moi j'appelle ça l'injustice l'injuste condamnation au niveau de l'affaire de la BCAO et je pense que c'est un document qui va être assez détaillé pour permettre aux libraux de la conférence qui va se passer sans trailler en secret est-ce qu'on peut avoir quelques briques de ce document c'est ce qu'il a dit oui alors il faudra dire tout simplement moi j'ai l'avantage d'avoir été à la fois acteur et puis être poursuivi au Ghana pour les mêmes faits et que j'ai gagné le procès au Ghana donc j'ai l'ensemble de toutes les dépositions des témoins et vous venez dans ces témoins là je vous donne un ou deux à la BCAO par exemple le directeur de la BCAO qui a été interrogé devant donc par le procureur Simplice Kofi en son temps qui a dit il n'y a jamais eu de vol à la BCAO il y a eu de l'argent qui a été utilisé conformément donc par les trésors publics donc j'ai cette déposition il y a la déposition par exemple le directeur de la CNCE qui était l'ancienne caisse nationale de l'épargne qui a dit de façon claire que sa banque a été pillée dans la nuit du 19 au 20 avril 2022 par les FRCI il a même donné les numéros d'immatriculation du véhicule les autres les autres banques personne a dit le directeur général de la BHTI qui a bien dit que oui moi ma banque a fonctionné normalement l'argent que je recevais c'était l'argent du trésor ainsi de suite pour payer les fonctionnaires autre chose rapidement et petit élément rapidement les banques contrairement à ce qu'on pense elles ont ouvert à la suite d'une ordonnance des juges nous avons saisi les juges pour demander de nous autoriser sur la base du décret de nationalisation nous avons tous ces éléments là ce sont tous ces éléments que nous voulons donner verser au dossier pour que les Iwanais comprennent que dans la réalité ce procès était beaucoup plus politique que rien d'accord Julien Kroao oui deux choses d'abord si vous remarquez bien Laurent Gbagbo était dans la Nibit Yassa quand il est revenu des Pays-Bas l'un de ses premiers meetings et après avoir créé le PPAC c'était dans la mai autrement dit Laurent Gbagbo veut voir ce qui reste de sa popularité dans ses anciens bastions surtout au niveau du sud au niveau du sud deuxième chose c'est ce que le ministre vient de dire c'est qu'il confirme qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2025 nonobstant sa non-présence sur la liste électorale autrement dit nous allons assister dans les 19 mois qui restent avant 2025 à une prouve de force entre le PPACI et le pouvoir d'Abidjan Dr Christophe nous société civile nous pensons nous avons une doctrine nous avons une vision sur le fait que la justice et l'état de droit sont les seuls piliers qui peuvent construire la démocratie et sans démocratie pas de prospérité pas de paix Arthur de la sécurité il le sait pas de démocratie pas de paix pas de vie commune donc pour nous il est question que ces problèmes de légitimité de présence sur la liste électorale soient tirés vraiment au clair au vu je dirais des grands principes de justice et de l'état des droits pour construire vraiment des institutions solides en Côte d'Ivoire donc c'est ce point de vue là que nous allons suivre et nous avons déjà anticipé nous avons créé déjà depuis trois ans le groupe de plaidoyer pour la révision annuelle de la liste électorale 2021-2022 la CEI a fait la révision avec zéro mort zéro bien cassé je rappelle qu'en 2020 la révision a fait sept morts depuis que nous avons lâché il n'y a pas eu de révision en 2023 donc 2024 nous avons déjà commencé à solliciter nous avons sollicité déjà les ONG pour revenir dans le groupe des plaidoyers et nous avons appris hier ou avant-hier que la CEI vient de se réveiller nous n'avons pas encore écrit nos documents donc voilà ce que nous on fait sur le terrain pour construire la démocratie merci beaucoup d'accord Arthur Banga un mot sur cette fête de la renaissance de PPACI ouais bon Laurent Babou annonce sa candidature pour l'instant il ne peut pas être candidat ça signifie que comme l'a dit Geoffroy il y a une bataille pour essayer de le remettre sur la candidature mais pour quelqu'un qui veut être candidat pour une fête de la renaissance on a annoncé d'abord un sujet autour des femmes donc je m'attendais l'année passée j'étais jeune je m'attendais à savoir ce que le PPACI allait faire de la jeunesse une fois au pouvoir je n'ai rien compris je n'ai rien entendu c'est la même chose pour les femmes mais finalement on ne sait pas ce qu'ils vont faire alors qu'ils ont annoncé une fête pour les femmes et pire encore Laurent Babou veut être candidat et fragilise le camp de gauche parce que tout ce que l'on retient de ce discours comment il fragilise c'est ses allusions à Charles Blegoudet c'est tout ce qui est retenu de ce discours son allusion à Charles Blegoudet qui est une façon de consacrer la fracture et la rupture dans la gauche or les choses sont claires pour moi tant qu'il y a fracture et il y a rupture comme on le voit dans la gauche de façon à la limite pathétique où il y a le PPSC ici il y a le FP ici il y a NGC là-bas il y a COGEP ici ils ne peuvent pas réussir à gagner l'élection au mieux au mieux et je dis qu'après ce meeting là le nouveau chef de l'opposition en Côte d'Ivoire c'est Tidyan Tiam au mieux cette fracturation de l'électorat de gauche va permettre à Tidyan Tiam de se qualifier pour le deuxième tour parce que quelqu'un qui se prépare à aller aux élections ne peut pas autant fracturer sa famille alors que c'était l'occasion justement parce qu'il est candidat et parce qu'il est celui qui incarne à gauche en Côte d'Ivoire de tenter le rassemblement mais là il n'y a pas eu le discours de rassemblement il y a eu un discours de fracture et depuis son retour entre l'enveloppe pardon l'enveloppe vide à pied à contourner il ne fait que tailler et casser ce qu'il a construit et ça c'est dommage d'accord c'est votre avis on le note on connaît qu'à ce nom sur cette fracture de la gauche bon je le respecte je répète son avis mais je voulais tout simplement dire que nous avons 19 mois comme il a dit quelqu'un je crois que je demande à M. Bangar de se calmer il verra ce que nous allons faire et nous sommes totalement optimistes tout à fait alors ce que je voulais dire tout simplement par rapport à la chose tout à l'heure on avait parlé de confrontation nous sommes dans une autre logique nous avons déjà écrit au gouvernement nous avons écrit le gouvernement depuis le 15 mars dernier pour lui dire que nous voulons le rencontrer pour que nous discutions justement de la question de la réinscription du président Laurent Babos de la liste électorale puis c'est une question politique donc nous avons écrit depuis le 15 mars le gouvernement ne nous a pas encore répondu je pense que ils auront l'élégance de nous répondre nous pensons que parce que l'emploi du temps a été chargé donc ils n'ont pas eu le temps ils vont nous répondre certainement nous allons les rencontrer de toute façon il y a plein de mécanismes pour régler ce contentieux et nous vous pensez à quoi par exemple pour vous dire qu'il y a plein de mécanismes nous allons les parler si je pense qu'ils vont comprendre ils vont comprendre parce que personne a intérêt à ce que dans ce contexte aujourd'hui difficile la sous-région personne a intérêt à ce que effectivement les gens puissent bon maintenant du discours du président Laurent Babos on a retenu que la lésion est chargé le président a dit qu'il faut retenir il a dit je vais réorganiser des assises avec les femmes il a bien dit je crois que pour ce que on crée le discours on dit s'en rendre compte on va réorganiser les discours il a fait un discours où il se positionne comme un homme encore des ruptures un homme des ruptures avec l'ordre dans lequel nous sommes c'est pourquoi il est revenu sur un certain d'éléments le président Laurent Babos c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de lui mais personne n'a appris à le connaître il ne dit jamais un mot de plus il ne dit jamais un mot de moins mais tout ce qu'il dit ça s'inscrit dans une démarche et qui a été à tel qu'il s'identifie lui-même dans son combat politique est-ce que vous avez dit il se positionne comme un homme de rupture est-ce qu'il se positionne comme un est-ce que cette rupture là concerne Charles Blegoudé non mais il ne faut pas c'est-à-dire nous sommes dans quelque chose de plus important nous ne nous ramenons pas dans des petits détails qui relèvent vraiment des petits détails nous nous sommes dans une projection plus élevée pour ceux qui s'inquiètent de la rupture de l'éparpillement de la gauche nous leur disons merci de s'inquiéter mais c'est notre affaire et nous savons comment gérer ça d'accord je voudrais poser une question à monsieur Katina allez-y est-ce que le PPACI a un plan B au cas où la candidature de monsieur Laurent Gbagbo ne serait pas acceptée en 2025 bon alors je vous réponds nous n'avons pas de plan B parce que nous ne voyons pas en quoi la candidature de monsieur Laurent Gbagbo ne serait pas acceptée c'est tout simple que ça d'accord je pense que ce n'est pas un détail aujourd'hui à justement de l'élection ce n'est pas un détail de parler de la rupture ou de la déconfiture de la gauche ce n'est pas un détail si Laurent Gbagbo doit gagner des élections si le PPACI doit gagner des élections c'est d'abord avec le peuple de gauche avant d'aller ailleurs et quand vous dynamitez le peuple de gauche comme vous le faites depuis votre retour en chassant à Finguet sans carrément du FPI en matraquant Charles Bégoudet hier en écartant Simone Gbagbo c'est un problème ce n'est pas un détail si vous me dites que vous allez régler ce problème ok j'attends j'espère qu'il soit réglé parce que pour moi si on avait une élection de 2025 avec enjeu avec positionnement de la gauche avec une chance pour la gauche même de peser dans le débat c'est d'abord par son union parce que si vous n'êtes pas un unique vous ne serez même pas crédible et donc ce n'est pas un détail c'est quelque chose de très sérieux sur lequel le PASC doit se pencher beaucoup plus sérieusement que ces petites allusions qui sont à la limite de l'ironie et de tout ça heureusement qu'il dit c'est des petites allusions tu vois là on se retrouve là on se retrouve aussi l'essentiel pour être sérieux pour être sérieux voyez-vous les gens veulent nous ramener dans le débat qui ne nous intéressent vraiment pas du tout c'est nous qui sachons où nous allons on sait où nous allons nous disons nous avons un candidat nous voulons faire ceci mais regardez-nous pourquoi les gens s'inquiètent alors que nous nous sommes pas inquiets ok c'est aussi le droit à la liberté d'expression d'analyser merci en tout cas messieurs d'être resté avec nous on va juste dire rapidement un mot sur le supposé ou ce qu'on pourrait considérer comme un rapprochement entre Ouattara et Soro notamment cette conversation pendant cette semaine as-tu Banga ensuite Geoffroy Kouaou non moi je pense que aujourd'hui c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose que Alassane Ouattara et Soro Guillaume en reprennent langue déjà dans cet esprit de réconciliation mais on le sentait déjà avec la libération de Soultousoul aujourd'hui pour Soro Guillaume il y a une question qui est très claire 2025 il ne faut pas rater le wagon et s'il reste à l'extérieur s'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire il va rater le wagon et pour lui c'est important ce moment et donc je salue ça mais c'est aussi important pour Alassane Ouattara qu'il termine parce qu'il est le président de la Côte d'Ivoire et c'est de son devoir de rassembler tous les Ivoiriens on a l'impression aujourd'hui en voyant Laurent Bagou en Côte d'Ivoire en voyant Charles en Côte d'Ivoire qu'il manque quelqu'un et ce quelqu'un c'est Soro Guillaume et c'est assez intéressant vu ce qu'ils ont vécu de beau ensemble ils ont conquis le pouvoir ensemble ils l'ont géré ensemble il y a le moment de la bagarre il y a le moment je pense qu'aujourd'hui c'est le temps de la réconciliation pas nécessairement réconciliation politique dans le sens rentré au RAGP oui mais au moins réconciliation pour permettre comme on l'a dit à une démocratie plurielle de s'exprimer parce qu'une élection serait plus crédible je ne dis pas qu'elle n'est pas crédible mais serait plus crédible avec Soro Guillaume ou le temps ou le temps Guillaume Soro dans la compétition donc bravo j'espère qu'ils iront plus loin et que l'apaisement va aboutir à une sorte d'apaisement général entre le président de la République et GPS nous sommes dans la dynamique de 2025 et les stratégies sont mises déjà en place M. Ouattara a besoin de M. Soro M. Soro a besoin de M. Ouattara M. Soro il affiche clairement ses ambitions pour 2025 mais pour le faire il faut qu'il soit sur le territoire national et donc il est obligé de s'approcher du président de la République qui seul a la clé de son retour au pays quant à M. Ouattara As-tu le disait tout à l'heure aujourd'hui il y a une dynamique Tidiane-Tiam et puis n'oublions pas qu'avec l'actualité internationale avec ce qui s'est passé au Sénégal certainement qu'il y aura de nouvelles personnalités surtout des plus jeunes qui vont venir sur la scène politique Vous pensez en renouvellement de la classe politique varie ? Oui moi je pense je pense qu'on atteint un cycle et d'ailleurs on le voit un peu on atteint déjà un cycle Alassane Ouattara Laurent Bagboi et autres ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais je pense que c'est du passé et aujourd'hui on a une nouvelle dynamique et M. Ouattara sait très bien que la dynamique Tidiane-Tiam est très forte donc il a besoin de consolider sa base septentrionale en termes électoraux et donc il a besoin de son rodeo et du GPS Merci beaucoup pour ces explications je suis sûre que l'actualité politique nous permettra de développer encore ce sujet en profondeur nous sommes donc au terme de cette émission d'NCI 360 merci pour votre fidélité j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15 dans Focus Faits Divers prenez soin de vous de vos proches et de vos rêves très bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne d'Ivoirien Port Autonome d'Abidjan une référence internationale Cette émission vous a été présentée par la Sodémie la porte d'entrée du secteur minier ivoirien Luxury Immobilier construisons l'avenir ensemble à la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada